Remco Evenpool est devenu champion du monde il y a deux jours et aujourd'hui c'est le vainqueur du dernier Tour de France qui fait sa rentrée depuis l'arrivée sur les Champs-Elysées. Il n'avait plus couru Jonas Vigneugor, donc le Danois, qui est sur la startlist de la Cro-Race que vous allez suivre avec nous jusqu'à dimanche. On va avoir un départ en fanfare, donc Jonas Vigneugor, dont on a beaucoup de choses à dire puisque beaucoup de rumeurs ont circulé, notamment sur une potentielle dépression ou pas. On est parti avec nos envoyés spéciaux poser la question. Bonjour, ravi de vous retrouver, ravi aussi de retrouver Christophe et Patrick que je salue en cœur parce qu'on a l'habitude de vous voir maintenant. C'est bon, c'est comme ça, on va plus saluer Kevin, du coup vous voulez bien, qui est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour Pierre. Tout va bien ? Pourquoi ce favoritisme-là ? On a eu le temps de lui dire bonjour parce qu'il est arrivé le premier. Ça s'appelle du visitage. Alors je vous ai parlé de Evenpool, je vous ai parlé de Vigneugor également. Evenpool parce qu'il y avait bien sûr le mondial, vous savez Christophe Laporte a décroché la médaille d'argent. Et bien sachez que pour l'instant on a nos envoyés spéciaux, notre envoyé spécial d'ailleurs, Jérémy Heinzman qui est en train d'attendre les Français à l'aéroport pour avoir les premières réactions avec ce retour, long voyage bien sûr, escale à Dubaï pour l'équipe de France. Et puis le retour ensuite pour avoir peut-être, pourquoi pas, une réaction du sélectionneur Thomas Vecler également parce que cette médaille d'argent c'est quand même un beau résultat de la part des Français. Messieurs, on va partir directement du côté de la Croix. On va partir directement avec notre envoyé spécial, Charles-Antoine Nora. Charles-Antoine, Carlito, bonjour. Charles-Antoine, dites-nous, comment va Jonas Vigneugor ? J'ai parlé un peu de cette dépression justement qu'on a supposée post-Tour de France. Quelles sont les nouvelles ? Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on l'a vu ce matin Jonas Vigneugor, le Danois. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de sa personne. Les journalistes présents, le public était vraiment, comme vous pouvez le voir sur ces images, autour du Danois, le dernier vainqueur du Tour de France, qui est l'attraction un petit peu de cette Croix. Même les organisateurs ne savaient pas forcément s'il allait venir ou pas. En tout cas, c'est l'attraction et c'est aussi un grand point d'interrogation. Effectivement, on ne sait pas dans quel état il est, en quelle forme il est. Il l'a dit, se sent fatigué. Il a eu un après-tour de France très compliqué. On sait que par le passé, il avait du mal à gérer la pression à l'approche des grandes compétitions. Donc aujourd'hui, il se présente ici de manière un peu plus libérée. Je vous laisse l'écouter. C'était ce matin, à notre micro, au départ de cette première étape. Après le Tour de France, j'étais très fatigué. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, de me reposer. C'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Mais maintenant, je suis de retour et je suis très heureux de courir à nouveau. Je pense que c'est une bonne préparation pour le Tour de Lombardie. Mais c'est aussi une course intéressante avec de belles étapes. Donc oui, je suis heureux d'être ici. Il a pour objectif, bien sûr, de faire monter cette forme jusqu'au Tour de Lombardie. Kevin, vous comprenez qu'on ait pu ne pas voir Jonas Vignogor comme ça pendant deux mois. Parce que j'ai regardé, c'était le 23, 24 juillet, l'arrivée du Tour. Donc on est même à deux mois et trois jours. Trois jours, oui. Non, en effet, ça peut arriver. Il avait du mal à gérer la pression avant les grandes compétitions. Là, il agit de très belles manières puisqu'il a remporté le Tour de France. C'est un peu normal de décompresser et d'assumer son nouveau statut qu'elle sient depuis maintenant deux ans. C'est un peu difficile à son jeune âge. Son équipe lui a laissé le temps de digérer tout ça. Et c'est vachement important de prendre le temps et de pouvoir se ressourcer auprès de sa famille avant de réattaquer son dernier objectif de la saison. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a passé un mois en Espagne, notamment avant d'arriver sur la Cro-Race pour pouvoir se réhabiliter. Vous trouvez ça normal, vous, de la part d'un champion, Christophe, comme ça, de faire une coupure en pleine saison ? On lui a reproché notamment de ne pas avoir fait le championnat du monde. Oui, après, je trouve ça normal. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Après, quand on se rappelle quand même que le Tour de France partait du Danemark, que c'est un Danois qui l'emporte, quand on voit tout l'engouement qu'il y a eu après le Tour de France, moi, je me souviens de ces images, on aurait cru que c'était le roi du Danemark qui se mettait au balcon. Non, on imagine bien toutes les sollicitations qu'il y a pu y avoir autour de lui. Voilà, il est encore jeune, il n'a pas encore un palmarès énorme. Ce n'est pas non plus un Pogacar. Un deuxième du Tour l'année dernière, un vainqueur du Tour Stamé. Ce n'est pas un Pogacar, je veux dire, il n'a pas accumulé comme ça. On le sent arriver, on sait qu'il est très fort, mais je parle médiatiquement et tout ça. Pour l'instant, je pense qu'il n'avait pas encore connu cette effervescence-là. Non, le Danemark, ça doit suffire. Non, enfin, je veux dire, le Danemark commence à être une vraie nation émergente, re-émergente du cyclisme, mais d'un point de vue populaire, gagner le Tour de France, quand même, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux, finalement. Je pense que c'est surtout à cause de ça ou grâce à ça qu'il a eu besoin, après, d'avoir une grosse coupure. Le plus important, c'est qu'on le revoit en fin de saison, c'est qu'il est déjà en train de se projeter sur le Lombardy. Il sait très mal les attentes qu'il va y avoir ici et au Lombardy sur ses épaules. Donc non, je trouve qu'au contraire, je trouve que c'est intelligent. Et Kevin Labierndy, son équipe, l'a laissé digérer. Et je trouve ça intelligent, plutôt que de, pas de l'obliger à quoi, mais de vouloir absolument qu'il revienne à la compétition très vite. On avait connu l'effet inverse un peu avec Roglic, mais c'était plutôt en amont, du coup, qu'il ne courait pas forcément en amont. Ça n'a pas toujours réussi au Slovén, mais ça se passait plutôt en amont chez Jumbo Visma. Patrick ? Oui, moi, je crois qu'il faut quand même comprendre un élément essentiel par rapport à Vingegord, c'est que le Tour de France, cette année, est parti du Danemark. On mesure mal, nous, Français, qui voyons le Tour de France, peut-être pas partir de France tous les ans et pour cause, mais quand même très souvent, on ne réalise pas ce que c'est comme événement médiatique dans un pays comme le Danemark, qui aime, qui pratique le vélo, l'impact médiatique et le retentissement qu'a eu cette année la Grande Boucle. Et qui plus est, avec en apothéose la victoire de l'un de ses compatriotes. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'ait pas fait le Tour du Danemark. Et donc, ça répond exactement à ça. C'est-à-dire qu'il est rentré chez lui au Danemark, accueilli, tu l'as dit, avec un face d'une foule incroyable. Ça l'a sûrement impressionné. Lui, il est déjà d'un caractère assez introverti. Là, il a tout simplement, j'imagine, fait un peu un projet. Il a dit stop, c'était trop. C'était tout simplement trop lui demander. Un autre s'en serait peut-être accommodé. Je me souviens de la victoire de Björneris. Donc, ça nous ramène quand même à 1996. Moi, j'avais été au Danemark interviewer Björneris l'hiver qu'il avait suivi. Il m'avait dit à peu près la même chose. Je rappelle cette histoire de Björneris, parce que Björneris était aussi un type, enfin, il l'est toujours, je crois, très introverti. Il disait, mais on n'est pas préparé à ça, quoi. Et lui n'était pas du tout préparé à ça. Et lui, d'ailleurs, ne vivait pas à Copenhague. Il vivait à Erning, au nord du pays. Enfin, bref, ravitaillé par je ne sais pas quoi. Mais bon, il n'y a pas grand monde là-bas. Et il disait, c'est incroyable. Il dit, on n'est pas préparé à vivre ça. Et pourtant, Björneris, c'était à la fin de sa carrière. Lui, il y en est au tout début. Oui, il l'a précisé à la télévision danoise, notamment Jonas Vingegor, que quand il rentrait justement à Glingor, alors je ne sais pas comment on prononce cette ville chez lui, mais les gens commençaient à le reconnaître un peu plus. Pas non plus énormément, mais déjà un peu plus. Mais c'est vrai que toute cette pression, parce que c'est de la pression, finalement, de ce stuff médiatique. Mais moi, pour aller dans le sens de ce que disait Patrick, j'ai assisté au départ du Tour de France au Danemark. J'ai été sur place. Et honnêtement, rien que la présentation déjà du Tour de France dans le parc, je ne me souviens plus du nom, mais c'était gigantesque. Il y avait une foule de dingues. Et je me souviens de ces trois premières étapes où c'était un flux continu de personnes sur le bord des routes à deux, trois épaisseurs. Le parc d'attractions, vous vouliez ? Il s'appelle Tivoli, le parc d'attractions. Tivoli, le parc de Tivoli, très sympa. Ça se prononce bien comme ça, je précise. Ah mais c'est ça, Tivoli. Mais non, non, il y avait vraiment un engouement considérable. Et voilà, c'est pour aller dans le sens. Non, c'est tout à fait compréhensible qu'il ait eu besoin d'assimiler tout ça. Aujourd'hui, il est reconnu. Et oui, il est très reconnu là-bas. Et voilà, il faut le dire. Et vous avez vu ce qu'a dit Pierre Carey ? Pierre Carey, notre confrère, qui a écrit dans Le Temps, il y a quelques jours, que c'était seulement la troisième fois en 50 ans qu'un coureur gagnant le Tour de France, juste après coupé de façon aussi brutale, l'un de sa pson que l'avait fait en 2005 contre Tador l'avait fait en 2009. Donc ça, c'est quand même, ça reste très rare. Oui, ça reste un événement. C'est pour ça qu'on en parle de cette manière-là. Voilà, on va passer à un autre thème pour vous dire quand même que sur la Cro-Race, on l'attend du coup, Jonas Vigneugor. On n'attend pas que lui, on attend aussi Guérine Thomas, troisième du dernier Tour de France. Joli start list quand même pour aller chercher le classement général. On va ouvrir un Radio Ploton parce que oui, il y a la Cro-Race, oui, il y a Jonas Vigneugor, mais on ne peut pas passer à côté de ce qui s'est passé dimanche, messieurs. Radio Ploton. En vous rappelant qu'il y a également notre envoyé spécial qui est toujours à l'aéroport et qui attend les bleus avec les premières réactions, notamment de Thomas Veclerc et pourquoi pas de Christophe Laporte aussi. On imagine qu'ils vont être exténués après ce voyage, mais on les attend évidemment pour avoir des réactions. On va parler de Remco Evenpool. Comment ne pas parler de Remco Evenpool ? Déjà, peut-être en vous montrant l'ADH, ce qu'a fait l'ADH avec ce titre, un arc-en-ciel dans les nuages. Parce que oui, ce qu'a fait Remco Evenpool quand même... C'est un quotidien belge, je le dis pour... C'est vrai, la dernière heure, c'est important de le rappeler, vous avez bien raison. Un arc-en-ciel dans les nuages avec des photos magnifiques où on voit également un haut de Van Aert. Ça, c'est pour pouvoir éteindre la polémique s'il y en avait une ou s'il y en a une qui avait envie de naître. Moi, je me souviens qu'on avait lancé un petit jeu de prono. Ça va, je ne vous ai pas piégé. Et vous aviez eu raison, Evenpool était dans vos favoris, messieurs. Donc bravo Patrick, bravo Christophe. Bravo Kevin aussi, par procuration. Pour le coup, c'était pas... Par procuration, j'ai dit. Pour le coup, c'était pas compliqué, en effet. Ça, c'est pour l'ADH. Je vais juste, avant de vous lancer sur le thème, montrer ce que Evenpool a dit quand même. Parce que c'est là qu'on va mesurer l'impact de son titre mondial. Réaliser mes trois rêves la même année, c'est fou. C'est-à-dire Liège-Bastogne-Liège, un grand tour, le championnat du monde. Il a fait ça la même année, ce n'était plus arrivé depuis 1980. Et Bernard Hino, ce n'est arrivé que trois fois dans l'histoire du cyclisme. Ce qui m'arrive, c'est incroyable. C'est un énorme accomplissement dans ma vie comme dans ma carrière. C'est fou de me dire que j'ai réussi cela à seulement 22 ans grâce à une incroyable équipe belge et aussi grâce à sa manière de courir et de gagner les courses. Vous avez été épaté par ce qu'il a fait dimanche, Kevin, Christophe ? Ouais. T'as aimé le réveil ? Oui, je me suis arrivé à 5h30, j'ai arrêté la partie de la première heure de course. Mais non, c'était vraiment incroyable. La façon dont il s'est défait de ses adversaires. La façon dont il a épuisé aussi les Français dans le contre. Voilà, que dire ? C'est juste un corps qui est hyper fort. Aussi, il a appris depuis pas mal d'années aussi à courir. Il sent encore de mieux en mieux la course. Et ça devient un monstre de victoire. Il court après tout et il n'a que 22 ans. C'est incroyable. Christophe, rapidement, après je vais remonter ce que tu dis. Non, juste ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde l'attend. Tout le monde sait qu'il va attaquer à à peu près 60-70 km de l'arrivée. C'est là où il attaque. L'équipe de France avait missionné Romain Bardet pour rester dans la roue. Il y a été 3, 4, 5 fois. Il se fait surprendre, il prend 10 mètres et là, c'est terminé. Mais c'est juste incroyable. Lutsenko qui arrive à le suivre, lui prend 3 relais puis finalement il se fait larguer. Il était clairement au-dessus du haut. Il avait un niveau incroyable. Alors qu'il avait en plus été distancé à 200 km dans le Mont Kera une première fois par une attaque des Français. En fait, il n'a pas du tout paniqué Remco Evenpool. Ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez, Kevin, c'était le fait qu'il passait justement ses capes qu'il apprenait de plus en plus dans la façon de courir. Regardez ce qu'a déclaré le manager de l'équipe Quick-Step de König Quick-Step, Patrick Lefebvre. Remco, toujours dans la ADH, bien sûr, Remco Evenpool ne progresse pas palier par palier. Il fait des bons. Je ne vois pas la différence. Ça veut dire qu'il ne passe pas marche par marche, qu'il va directement. Il apprend très, très vite. C'est d'étage en étage. Il fait deux marches à la fois. À mon avis, un bon, c'est quand même en général un peu plus que deux marches. Il ne faut pas oublier que c'est un coureur. Il a dû faire un sacré bon surtout après... Il a fait un bon déjà par-dessus le parapet dans la descente de Sormano. On s'en souvient, c'était sur le Tour de Lombardie. Mauvaise ironie. Mais qu'en serait-il n'avait pas été interrompu dans sa progression précisément par cette chute qu'il a tenue à l'écart pendant un bon moment de la compétition qui lui avait permis de rentrer, certes, l'année suivante sur le Giro. Mais on le sait, il avait abandonné. C'était un peu trop rapide. Bref, ça n'a pas été simple. On pourrait croire qu'il a 22 ans, il arrive, il casse tout. Non, l'histoire est déjà longue et mouvementée en ce qui concerne Remco Evenpool. On pourrait croire ça parce que c'est la manière dont il gagnait en junior, notamment Remco Evenpool. 22 ans, Patrick, ça voulait vous faire réagir ça ? C'est vous qui n'attendez pas le jingle. Ah là, d'accord. Bon alors, non mais juste pour dire on en parlera plus pendant le direct mais c'est vrai qu'on va s'interroger le champion du monde à 22 ans. C'est l'un des plus jeunes champions du monde de l'histoire de ses championnats et 22 ans, c'est précisément l'âge du champion du monde Espoir Yevgeny Federov. Federov, pardon. Et là, on se dit qu'ils ont 22 jours d'écart seulement. Ils ont le même âge. Donc moi, je me mets à la place des téléspectateurs. Attendez, expliquez-moi. Il y a deux compétitions, ils ont le même âge. Non, non, il n'y en a pas un qui est passé dans la catégorie supérieure parce qu'il a 22 jours de plus. Ce n'est pas ça l'histoire. C'est qu'on a le droit de participer à la course Espoir même si on est en élite. C'est une question d'âge. Il faut avoir moins de 23 ans. Mais en revanche, on peut très bien dire non, je ne vais pas dans la course Espoir, je vais dans la course élite. C'est parfois ce que font les coureurs qui sont dans des groupes professionnels. On verra qu'ils sont quand même... On s'interrogera justement sur ça, sur savoir est-ce que ça a un sens d'avoir deux compétitions puisqu'on en retrouve finalement beaucoup des deux côtés. Est-ce qu'il ne faudra pas le faire d'un côté amateur ? Également, j'imagine des questions que vous allez soulever pendant le direct. Ça existait ça avant, mais vous n'étiez pas né. Il y avait un championnat d'amateur. Peut-être, vous ne savez pas tout, Patrick. On va tourner une page de publicité. Je crois que c'est le moment. Et puis, on va se retrouver toujours avec l'attente de l'arrivée des Bleus à l'aéroport. Évidemment, on parlera de cette médaille d'argent de Christophe Lapour. Allez, de retour dans Ça va frotter. Vous savez qu'on attend la première étape de la Corail. Et c'est avec Jonas Vignegore, le vainqueur du Tour de France au départ, avec également Guérardine Thomas qui avait terminé, lui, troisième du Tour. Et puis, on est toujours à l'aéroport pour accueillir les Bleus. J'ai un oeil sur mon écran pour voir qui est en train d'arriver en ce moment à l'aéroport. Toujours sur les images de Jérémy Hensmann. Tiens, Julien Laphilippe, l'ancien champion du monde qui est présent. Et derrière, on a bien Florian Sénéchal. Il y a d'autres Français qui sont en train d'arriver en même temps. Voilà, c'est encore Julien qui a donc laissé son maillot pour Remco Evenpool et Christophe Laporte qui a terminé deuxième. Alors, messieurs, justement, on peut peut-être revenir sur ce championnat du monde, cette deuxième place de Christophe Laporte. Deuxième place. Alors, voilà, ils ne savaient pas trop s'ils sprintaient pour la deuxième place, etc. Ça, c'est la polémique de l'oreillette. Je vous laisse la polémique à nouveau, si vous voulez, pour le live de la Corail. En tout cas, ça fait une deuxième place pour Laporte. Quelle saison, quand même, de Christophe Laporte ? Oui, impressionnant. Moi, je n'en doutais pas. L'année dernière, je trouvais que c'était le meilleur choix qu'il ait fait de s'expatrier à l'étranger dans une des meilleures équipes du monde. Honnêtement, j'étais intimement persuadé que son évolution allait être fulgurante. On le sait, quand on est encadré comme ça par un collectif comme l'est l'équipe Jumbo Visma, on est capable de se transcender. C'est exactement ce qu'il est en train de faire Christophe Laporte. Il se révèle. Je me souviens que l'année dernière, c'était au Limousin, je crois, vous nous avez dit qu'il voulait gagner en World Tour. Il a cette année tout fait. Il a même gagné sur le Tour de France. Il a fait des Paris-Nice, le World Tour. Voilà. Oui, il l'avait déjà fait à Paris-Nice. Donc voilà, il vit une saison exceptionnelle mais je ne suis pas du tout étonné. Kevin ? Christophe, c'est un coureur vraiment que j'admire beaucoup depuis même quand il était chez Cofidis. On voyait sa progression vraiment linéaire et il passait des paliers chaque année. Ce n'était pas des bons mais on voyait qu'il progressait. Il a des bons avec un D à la fin. Il progressait chaque année. Comme l'a dit Christophe, d'être chez Jomo Visma, ça lui permet de franchir des paliers et de se mettre au niveau de ses leaders. Là, il nous fait une saison formidable. C'est vraiment très bien payé par rapport à ce qu'il a pu faire précédemment. Parce qu'on rappelle quand même, il avait remporté, alors on le sait, nous on l'avait suivi sur l'étoile de Bessèges, sur le tour de Poitou-Charentes notamment, il avait gagné plein d'autres étapes. Il a flirté avec la victoire en World Tour ces années précédentes aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est un coureur qui est... Attendez, pour moi, il y a une grande différence entre flirter avec des victoires dans le World Tour et arriver à en ramasser plusieurs à la fin d'une saison. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est un bond, non pas avec un S, par rapport à ce qu'il a fait avant. Ça, c'est vraiment indéniable. Tout en ayant comme mission principale de ne pas courir pour gagner, mais de courir pour ses leaders qui changent d'ailleurs d'une course à l'autre. Donc, c'est quand même assez remarquable. Maintenant, voilà, la chance ou plus exactement le résultat de l'équipe de France, même si à la fin c'était quand même très confus et très heureux comme dénouement, tenait essentiellement parce que l'équipe de France pouvait compter plusieurs cartes dans son jeu. Celle du sprint avec Christophe Laporte aura été le dernier atout à abattre finalement au dernier moment. Thomas Veclar a dit que la vraie clé de cette médaille c'est que l'équipe de France ne s'est pas démobilisée derrière justement pour aller chercher une place. Ça, vous le comprenez, vous le sentez aussi, c'est comme ça que ça se passe. Quand on ne joue plus le titre, c'est vrai qu'on pourrait lâcher prise comme ça sur un mondial. Non, mais vous l'avez dit, on est sur un mondial donc c'est une course d'un jour pour un maillot, même pour des médailles. Les JO, les mondiaux sont des courses vraiment importantes et on ne doit pas se laisser envahir par l'émotion de se dire qu'on passe à côté, on n'a pas le maillot. Non, il faut aller chercher quand même le podium et l'équipe de France l'a très bien fait le week-end dernier. Et Christophe, quand même, on reste sur deux titres, une médaille d'argent du côté de l'équipe de France. Vous voulez dire que Thomas Veclar a un très bon bilan ? Il n'y a pas que Thomas Veclar, l'équipe de France aussi. Évidemment, Thomas fait un super boulot là mais il n'y a quasiment pas mieux. Il aurait fallu aller chercher le titre une troisième fois mais bon. Mais on le sent. On en parle régulièrement nous sur la chaîne. On voit bien qu'il y a une génération, la nouvelle génération de Français là. Le vélo français va très bien. Mais ce n'est pas que ça. Il faut créer une cohésion à l'intérieur. Oui, mais ça, c'est vraiment Thomas Veclar qui inspire cette cohésion. Il savait très bien le faire déjà dans son équipe quand lui, il était coureur. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout étonné de l'aura de Thomas Veclar auprès des nouveaux coureurs aujourd'hui. Non, non, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Mais après, c'est aussi tout ce travail qui est fait en amont et cette génération aujourd'hui de Français. On n'a peut-être toujours pas le futur vainqueur français du Tour de France mais on a des Français qui sont capables de gagner des courses par étape, des classiques, d'être champions du monde. Voilà, il faut se contenter de ça mais c'est un beau contentement, je trouve. Et l'histoire retiendra qu'on a deux médailles d'argent au championnat d'Europe avec Arnaud Desmar et au championnat du monde de cette saison. Ça montre l'étendue du registre. C'est pour compléter ce que vient de dire effectivement Christophe. C'est vrai qu'on attend quel contraste finalement avec les propos qu'on entend y compris sur ce plateau mais pour votre charmante compagnie messieurs, dames mais parfois sur les Français au moment du Tour de France en disant qu'ils ne sont pas à la hauteur, etc. Et en fait, nous en suivant et les téléspectateurs qui suivent le vélo à l'année ont bien conscience que justement grâce à cette densité du banc cycliste et bien on arrive finalement à avoir des Français compétitifs à peu près dans toutes les courses. Ce qui n'était pas encore le cas il y a 5 ou 6 ans c'est-à-dire à l'époque où on n'avait déjà que du Bardet et du Pinault à la bouche et du Perrault et du Pierre Roland. Il n'y avait pas cette possibilité de briller dans les courses d'un jour comme c'est le cas aujourd'hui et aujourd'hui on se rend compte que oui, il y avait Julien Alaphilippe qui s'accaparait un petit peu ce rôle et que maintenant il n'est pas forcément le seul à pouvoir le faire. Benoît Costefroy arrive à maturité et Christophe Laporte lui aussi est capable d'aller chercher de très belles choses. Allez, on va revoir justement ce qui est en train de se passer du côté de l'aéroport. C'est même Thomas Vecler qui est en direct justement avec notre envoyé spécial Jérémy Heinzman. La parole est à Thomas. On est en direct. Je ne sais pas s'il est au courant Thomas. Il ne m'a pas l'air. Bonjour. C'est une équipe on peut faire une ou deux questions donc c'était prévu. Tout va bien. Derrière, ça va. Vous êtes dans les conditions du direct dans les coulisses. C'est comme ça que ça se passe. On met la lumière et on va le laisser parler. Thomas, on rappelle qu'il sort d'un énorme vol avec une escale à Dubaï. Mais toi, viens au niveau des Cernes Thomas. Ça ne se voit pas. Il était en class éco. On va peut-être juste circuler un petit peu pour ne pas être dans le passage. Salut. On va l'écouter dans quelques instants. Vous voyez qu'il faut mettre en place. Thomas Vecler. Si, on passait au chrono pour que vous réveilliez un petit peu moins. Ça, c'est méchant. Ça, c'est une basse vengeance. Jingle. Ça va, Kévin ? Non. Parce que j'ai de la liste sur les yeux. Allez, Christophe, qui va gagner l'étape ? Omar Freyley. Omar Freyley. Patrick ? Je prends mon temps parce que ça lui laisse un petit peu de répit. Albanese. Albanese, Vincenzo Albanese. Kévin ? Il a vachement réfléchi. Oui, j'ai réfléchi. Je mettrai un français pour changer. Pierre Barbier. Axel Laurence. Ah, vous avez choisi l'autre. Ils sont deux dans cette équipe. Et c'est vrai qu'Axel Laurence avait frôlé la victoire en World Tour sur la Bretagne classique. Eh bien, voilà, sur le Grand Prix. West France, on l'appelait comme ça. C'était comme ça, également. Bon, on va se quitter, visiblement, toujours avec Jonas Vigneugor. C'est sympa, cette interview. On va retrouver Thomas Vecler dans quelques instants. Vous savez même quoi, Patrick ? C'est juste avant le live qu'on va l'entendre. Thomas, il est bien avec nous, ne vous inquiétez pas. Magnifique. Allez, on va partir directement sur la Cro-Race avec Jonas Vigneugor qui est donc au départ le temps pour moi de vous dire qu'il y aura une belle journée. Vous savez très bien qu'il y aura l'équipe de Greg notamment dans la foulée. Et puis à 20h35 de la Ligue des Nations de foot, ce sera la finale de groupe entre l'Espagne et le Portugal pour une place donc dans le Final Four. Ça, c'est pour ce que vous aurez ce soir. On n'oublie pas notre envoyé spécial Jérémy Hansmann qui était juste à côté de Thomas Vecler il y a quelques instants. Vous l'entendrez pendant le direct de la Cro-Rice. Vous entendrez aussi Romain Bardet pour faire le bilan de ses championnats du monde avec la médaille d'argent de Christophe Laporte. Voilà, messieurs, on va vous retrouver Patrick Chassé, Kevin Reza et Christophe Riblon. Alors, pour l'instant, c'est l'heure de la musette, c'est l'heure du repas. Avec une échappée qui a une minute et 25 secondes d'avance sur le peloton. On est à 75 kilomètres de l'arrivée. Le départ qui a été donné de Ozyek qui est une cité qui se trouve à l'est de Zagreb et on va partir vers le nord de la capitale de la Croatie. Donc voilà, on est donc sur le quart nord-ouest on va dire de la Croatie et pour l'instant donc, effectivement, on a 5 coureurs qui ont pris les devants et que l'on va retrouver ici avec un belge. Il s'agit de Kenny Moly de Sar 82, maillot fluo de l'équipe Bingo. En tête, il s'agit de Yaka Spoliar, l'un des deux Slovènes de cette échappée. Lui est chez Adria Mobile. Voici Kenny Moly. Dans cette échappée également, un autre Slovène qui appartient à la formation de Ljubljana. Il s'agit de Yerney Ribar. Vous allez peut-être l'apercevoir, le voici. Et puis... C'est 196, ça. Pardon, ça c'est Voralberg et c'est Mathias Rotiman. On a donc Ribar et je vais y arriver. On retrouve ici Spoliar. On a donc bien 5 coureurs mais il y en a un que je n'ai pas dû vous citer. C'est Marcine Pudzinski. Marcine Pudzinski qui est le de Sar 155. Vous l'aurez compris, il va falloir aussi se familiariser avec des maillots qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. Avec des prononciations aussi. Alors lui, on sait le prononcer. Quand même, Matej Moric, en tout cas, ça va. Lui, on le connaît. Chez Bahrein Victorius, c'est l'une des têtes d'affiche. Et parlons avant de parler des autres têtes d'affiche de cette équipe Bahrein puisque l'on aperçoit Damiano Caruso avec le dosar 5. Également, on a le dosar 6. C'est Santiago Butriago. Bref, on est venu quand même avec une belle équipe chez Bahrein pour disputer cette croix race, ce tour de Croatie si vous préférez. Damiano Caruso, effectivement. Herman Pernsteiner. Effectivement, on a mis une belle équipe au départ de ce tour de Croatie pour l'équipe Bahrein. Certainement, on a des ambitions des vues sur le classement général et même sur les remportés certaines étapes. Alors là, on a un autre des favoris, Geraint Thomas à l'image pour l'équipe Ineos. Kevin Reza, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'équipe Ineos face à l'équipe Bahrein constitue finalement le meilleur collectif pour s'opposer à la formation de Matej Mohoric avec Geraint Thomas notamment, mais pas que ? Oui, en effet, ça sera vraiment de belles écuries. Après, c'est leur course de reprise. On va voir comment ils vont digérer le mois de juillet. c'est un peu compliqué à savoir leurs ambitions et voir si leur préparation n'est pas plus lointaine par rapport à la fin de saison. On aperçoit Miolevic qui est un coureur croate, Fran Miolevic, qui a eu l'occasion cette année de remporter la course des Carpathes, mais également une étape sur le tour de Sicile. Deux épreuves qu'il a pu remporter cette saison sous ses couleurs de la formation Bahreïn. Je regardais s'il a également été champion de Croatie contre la montre. Voilà donc en ce qui concerne ses principaux succès obtenus cette année. Il porte l'as comme de ça. Pourtant, ce n'est pas lui le vainqueur sortant du tour de Croatie. un petit historique quand même sur ce tour de Croatie puisque cette course qui est organisée par un autre Miolevic d'ailleurs, Vladimir Miolevic, ancien coureur cycliste, existe depuis longtemps mais elle est surtout réapparue dans les rangs professionnels. Avant, c'était une course amateur en 2015 et puis à l'époque elle était une course de préparation pour le tour d'Italie et plus récemment elle est elle a changé de nom elle a changé de date également depuis 2019 depuis d'ailleurs que cette course est disputée au mois d'octobre et bien ce sont les Britanniques qui s'y imposent. Adam Yetz qui s'est imposé en 2019 et à l'époque il était chez Mitchelton Scott et l'année dernière c'est Steven Williams de la formation Bahrein Victorious qui s'est imposé. Williams qui n'est pas présent cette année sur cette épreuve mais c'est la raison pour laquelle c'est l'un de ses coéquipiers Fran Miolevic croate de surcroît qui porte l'as comme dossard. Allez l'écart est de 2 minutes 0-3 on n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre Christophe Rieglon aux échappés aujourd'hui. Non on n'aura pas laissé beaucoup de marge alors 1.43 il vient de chuter on voit bien on voit bien que l'écart est en dessous des 2 minutes ou autour des 2 minutes donc bon voilà il n'y a pas de pour l'instant on ne laisse pas du tout filer cette échappée on voit notamment l'équipe Trek et l'équipe Ineos qui s'entraident à l'avant du peloton pour contrôler cet écart pour l'instant et puis on voit bien qu'on est sur un rythme très très je ne dirais pas faible mais en tout cas très modéré pour l'instant alors que là on voit Jonas Vignegaard qui est là le 31 alors je n'ai pas fini effectivement de citer toutes les World Team qui sont présentes on a cité les 2 formations qui sont peut-être les plus impressionnantes et je n'ai pas cité l'équipe Jumbo-Visma pourtant chez Jumbo-Visma on est venu effectivement avec le vainqueur du dernier Tour de France on est venu avec Timo Rosen on est venu avec Jos von Emden on est venu avec Kuhn-Bohmann d'autres coureurs également on est probablement dans l'inconnu en ce qui concerne cette équipe à commencer par le leader charismatique enfin charismatique je ne sais pas si c'est le mot qui le convient mais en tout cas le leader de cette équipe Vinggold comme dit Claire Bricogne est-ce que effectivement cette équipe Jumbo-Visma est venue avec l'ambition de s'imposer sur cette épreuve ou plutôt venir préparer les courses de fin de saison parce que ce sera le cas la saison n'est pas terminée ça va déboucher sur les courses italiennes avec en point d'orgue le Tour de Lombardie beaucoup sont venus ici pour amorcer cette fin de saison et notamment ce dernier monument qu'il conviendra de disputer dans quelques jours personnellement je n'ai jamais vu l'équipe Jumbo-Visma s'aligner au départ d'une course pour préparer la course suivante elle est toujours compétitive à chaque départ qu'elle a pris je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça changerait même si son leader le récent vainqueur du Tour de France fait sa rentrée aujourd'hui donc voilà c'est vraiment quelque chose où on pourra vraiment attendre cette équipe là au tournant et vers la plus haute place du classement d'ici la fin de semaine ce qu'on est sûr de toute façon c'est qu'aujourd'hui et notamment l'équipe Jumbo-Visma c'est bien faire préparer ses coureurs pour une course pas besoin d'aller pas besoin de courir avant juste de l'entraînement suffit largement en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est Vigneugor Patrick Cléredi on dit Vigneugor et pas Vigneugorde non on dit Vigneugorde voilà mais à nous deux on va y arriver à nous deux on arrive à pratiquement arriver au niveau de Claire Brécoigne c'est-à-dire quand même il y a du niveau non mais ce qui est sûr c'est que Vigneugorde ah bah non vous êtes parti alors maintenant mon vieux il faut assumer Vigneugorde donc qui nous disait dans ça va frotter qu'il était là aussi pour préparer le tour de Lombardie et on sait très bien que si on veut être compétitif au tour de Lombardie il faut déjà avoir quand même un bon niveau de performance sur ce tour de Croatie donc avoir à voir comment comment va aller aujourd'hui Vigneugorde comment il va comment il va se débrouillir ce sera peut-être pas aujourd'hui ce sera peut-être au fur et à mesure des jours mais ce qui est sûr c'est qu'il sera acteur de la course en tout cas s'il ambitionne de faire un bon tour de Lombardie le tour de Lombardie c'est pas le week-end prochain c'est le week-end d'après donc on a un peu plus de une dizaine de jours on va dire pour préparer ce dernier grand rendez-vous de la saison ce serait étonnant quand même que le vainqueur du tour de France s'impose dans le tour de Lombardie lui qui n'a pas couru depuis si longtemps est-ce que vous y croyez néanmoins est-ce qu'il a une chance selon vous Kevin ou est-ce que ça vous laisse un peu de la position dans le cyclisme moderne voir des coureurs qui ne courent pas beaucoup j'ai pu lire un article la semaine dernière comme quoi Van Aert n'avait qu'une cinquantaine de jours de course c'est très peu par rapport à ce qu'il peut faire et ce qu'il peut prétendre faire donc de voir un coureur qui court très peu et qui sait se préparer à l'entraînement et qui n'a pas besoin de courir je ne serais pas étonné de voir Wingord s'imposer dans une quinzaine de jours au tour de Lombardie alors les équipes les World Team présentes on en a cité trois Bahrein Ineos Jumbo Visma DSM également est présente Romain Bardet n'est pas là Romain Bardet il sort de l'avion donc il est pas il sort de l'avion il est pas il sort de l'avion et puis il y a un Roissy Charles de Gaulle donc il ne peut pas être évidemment en Croatie il n'y avait pas d'avion direct donc il a laissé effectivement Nils Ekhoff à la tête de cette formation DSM pareil c'est une équipe qui a en ce moment fait feu de tout bois on verra de quoi elle est capable sur ce tour de Croatie il y en a un ou l'autre qui veut dire un mot sur l'équipe DSM non pas spécialement d'accord on passe à la suivante l'équipe Israël première tech et donc l'autre enfin la dernière équipe on a parlé de Trek aussi Trek Segafredo on n'en a pas parlé ici non on n'en a pas parlé oui alors allons-y d'abord avec Trek Trek Segafredo avec Ion Aberasturi bien sûr et Matteo Moschetti là ça va vite puis on peut citer aussi Marcus Holgaard le jeune Antonio Tiberi bref on a une belle équipe là aussi Trek Segafredo en regardant à nouveau la composition de cette équipe je me dis que peut-être que finalement c'est aussi bien que chez Bahrein ou chez Ineos qu'est-ce que vous en pensez ? peut-être pas à ce niveau-là non quand même pas moi je trouve ça meilleur que l'équipe DSM peut-être même que l'équipe du jeune Bovismas sur le papier en tout cas après à voir mais ce qui est sûr c'est que l'équipe Trek Segafredo pour moi elle est plus là pour venir chercher des victoires étapes que vraiment pour jouer le classement général après à voir parce qu'on en parlera après mais le parcours proposé non on en parle pas là les gens se disent il y a des trucs incroyables sur le parcours bon on verra mais c'est pas voilà ça passera peut-être c'est assez vite alors la sixième équipe la sixième World Team présente ah bah oui c'est long aujourd'hui c'est ce que semble se dire actuellement Kenny Molly dans cette échappée il lui reste encore 70 km à couvrir donc il n'est pas au bout de ses peines la sixième World Team présente c'est l'équipe Israël Première Tech pour l'instant elle est World Team mais est-ce que ça va durer ? rien n'est moins sûr elle est venue avec Patrick Bevin le coureur néo-zélandais de cette formation on verra ce que ce que peut nous réserver cette équipe mais vous le savez depuis des semaines et même des mois nous évoquons ce système de relégation de promotion relégation au sein de du World Tour qui est sur une année charnière puisque avec cette réforme de l'UCI on est sur un mode triennal tous les trois ans on remet en jeu les licences World Tour il y a les 18 meilleures équipes donc ne sont pas sûres au terme des trois ans sur le plan sportif d'y rester pour cela il faut avoir suffisamment de points et on calcule les points sur les trois années on cumule les points acquis par les 10 meilleurs coureurs de chaque équipe sur trois ans et malheureusement pour l'équipe Israël elle est hors dans dehors de ces 18 équipes regardez le classement alors ça se passe de commentaires l'équipe Israël elle a déjà pratiquement 2000 points de retard par rapport à la dernière équipe qualifiée pour l'instant c'est un classement réactualisé quotidiennement et Arkea Samsic elle a perdu certes 4 places 4 places en l'espace de quelques jours rappelez-vous elle était 15ème alors 3 places seulement j'exagère mais néanmoins paradoxalement elle est peut-être sortie d'affaires pourquoi elle est sortie d'affaires parce que certes elle est promue alors qu'on rappelle que cette équipe n'est pas dans le World Tour mais surtout elle a 900 points d'avance désormais sur l'équipe Lotto-Sudal on s'était quitté avant le championnat du monde l'équipe Lotto-Sudal avait 600 points de retard sur la 18ème formation l'écart augmente et semble maintenant difficile à combler l'équipe Lotto-Sudal d'ailleurs qui n'était pas derrière la formation Arkea avec 600 points auparavant elle était derrière la formation Bike Exchange et vous avez vu que sur ce tableau l'équipe Bike Exchange elle a fait le chemin inverse par rapport à la formation Arkea elle a gagné des places grâce notamment à la 3ème place au championnat du monde de Mathieu's si on dispute le championnat du monde sous maillot d'équipe nationale et bien les points vont quand même à sa propre équipe de marque le championnat du monde a fait du bien à certaines équipes même si elles ne sont pas dans le classement de l'équipe Total Energy Sagan a marqué beaucoup de points pour son équipe ce qui permet à Total de pouvoir être au départ des 3 grands tours l'année prochaine exactement parce qu'elle sera alors j'avais mis effectivement Lotto-Sudal et Israël enfin j'avais mis moi j'ai rien fait on remercie Théobarbet Dukil qui a fait le boulot sur ce tableau et juste derrière il y a Total Energy on n'oublie pas que pour ces équipes qui ne sont plus dans le World Tour ou qui n'y sont pas ou qui n'y ont jamais été comme c'est le cas de Total Energy et bien il y aura la possibilité malgré tout pour les mieux placés derrière les 18 de participer aux épreuves du World Tour l'année prochaine donc pour les 3 équipes que l'on a citées donc c'est quand même un joli lot de consolation allez 67 km avec 1 minute 20 d'avance pour les 5 échappés sur cette ligne droite on n'a pas l'impression qu'il y a 1 minute 20 et pourtant ça doit être tout simplement parce qu'elle est interminable cette ligne droite non c'était oui c'est bien ça elle est tout simplement très longue et il y avait une perspective qui semblait révéler que la distance était moindre on tourne une page de publicité et on revient dans un instant avec nos consultants Christophe Riblon et Kevin Reza autrement dit le tour de Croatie c'est la première des 6 étapes une épreuve la dernière épreuve par étape d'ailleurs du classe du calendrier européen cette saison nous vous proposons de vivre cette semaine sur la chaîne l'équipe nous avons 5 coureurs qui sont échappés depuis déjà un bon moment 5 coureurs pour 5 équipes différentes à l'avant de la course c'est un peloton qui alors je vous le dis tout de suite il faut être vigilant quand même sur l'écart GPS qui est parfois un peu fantaisiste qui nous indique en tout cas pour l'instant moins d'une minute trente de retard sur Kenny Moly le belge de la formation Bingle Yaka Spoliar et Yerney Ribar les deux Slovènes qui n'appartiennent pas attention à la même équipe le polonais Marcin Boudzinski et enfin le Suisse Mathias Rettiman c'est 5 coureurs qui s'entendent bien mais ça ne suffit pas et on a décidé d'organiser la poursuite à l'avant de ce peloton le ciel est assez menaçant vous le voyez au loin on espère que la pluie épargnera les coureurs aujourd'hui dans le même temps vous le savez en provenance d'un autre front d'une autre course d'un autre énorme rendez-vous le point d'orgue de cette saison le championnat du monde qui vient de se dérouler en Australie la délégation française vient de revenir c'était il y a quelques minutes à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avec Thomas Vauclair le sélectionneur de l'équipe de France vous voyez aussi Aude Biannick et les féminines qui sont là et puis également les Français l'équipe masculine avec bien sûr Valentin Madouas et tous les autres représentants Romain Bardet je vous propose d'écouter Thomas Vauclair sa réaction il y a quelques instants au micro de Jérémy Hansmann je pense qu'on aurait pu difficilement faire mieux après sur le déroulement de la course il faut être honnête il y a eu on a sans doute pas manœuvré à un moment précis comme il fallait mais ce qui nous a sauvés c'est l'état d'esprit des coureurs qui même quand moi je n'y croyais plus pour aller chercher un résultat eux ils y croyaient toujours et cet état d'esprit collectif a permis à Christophe d'aller décrocher cette médaille d'argent qu'il faut le reconnaître à quelques kilomètres de l'arrivée encore était un peu inespéré quand même à Thomas Vauclair c'est son extrême lucidité sa franchise il ne se vole pas la face il ne se cache pas derrière des faux fuyants ça c'est remarquable on écoute aussi puisque Yann Hansmann pour la chaîne l'équipe est allé accueillir les coureurs et la délégation française à Roissy-Charles-de-Gaulle et bien Romain Bardet qui était un peu le capitaine de cette équipe de France et que l'on a vu à un moment justement dans une échappée au sein de laquelle figurait le futur champion du monde écoutez Romain Bardet ravi très certainement lui aussi de rentrer à la maison je pense qu'il n'y avait pas grand chose à faire contre Eveny Poul sur cette édition là il était largement le plus fort du peloton et finalement c'était qu'une question de kilomètres il a pu partir on essayait de le retenir le plus possible et puis voilà il a fait un grand numéro en solo et derrière on a la meilleure place possible donc il n'y a pas vraiment de regrets moi vers 6% j'ai tout donné j'étais dans les échappées faire le maximum pour l'équipe en sachant que nos meilleurs corps étaient derrière donc non on s'en contente et je pense que la flamme des beaux championnats de l'équipe de France a été encore ravivée sur cette édition voilà on voulait absolument vous faire écouter ces réactions donc à la descente de l'avion on voit que les visages sont fatigués fatigués par la course de dimanche fatigués surtout aussi par le voyage interminable c'est 20 ou 22h le voyage allé ou retour de l'Australie à l'autre bout aux antipodes comme on dit par rapport à la France on est toujours sur la Cro-Race mais quand même un commentaire par rapport à ce que l'on vient d'entendre sur la course de dimanche Christophe Riblon est-ce que l'équipe de France selon vous ça a été longtemps débattu mais on va le faire en très peu de mots évidemment est-ce que l'équipe de France a quelque chose selon vous à se reprocher sur le plan tactique compte tenu de la force considérable déployée par Remco Evenepoel qui a impressionné tout le monde moi je crois pas enfin je crois tout simplement que déjà on a fait la course qu'il fallait très tôt d'ailleurs c'est quasiment la seule nation qui a vraiment tenté quelque chose contre Remco Evenepoel et contre les Belges contre Van Aert aussi très très tôt on a déclenché les hostilités à 200 km de l'arrivée même plus déjà dans la première ascension c'était à nous de le faire ? c'était à l'équipe de France de le faire selon vous ? en tout cas c'est la philosophie que Thomas Vauclair donne à ses coureurs depuis qu'il a la tête de l'équipe de France on a toujours eu une course offensive et je me souviens du championnat d'Europe l'année dernière avec Benoît Cosnofroi qui avait été chercher un podium on avait fait aussi une grosse course de mouvement ça réussit bien à l'équipe de France on sait qu'on a des coureurs endurants on savait que si on arrivait groupés on était normalement battus on savait qu'à la pédale Evenpool est le plus fort donc il fallait tenter des choses de loin on a tenté de loin moi franchement je pense qu'il n'y a pas de regrets je suis assez d'accord avec Thomas après il y a peut-être une erreur c'est à 70 km de l'arrivée quand le gros groupe part avec notamment Evenpool devant et Romain Bardet à ce moment-là c'est sûr que si on avait peut-être eu un Cosnofroi un Valentin Madois un Julien Alaphilippe ça aurait peut-être été un peu mieux mais honnêtement quand je vois le niveau de performance qu'a eu Remco Evenpool je ne suis même pas sûr qu'un de ces trois coureurs-là aurait été en capacité de pouvoir le suivre sur le final quand on voit ce qu'il a été capable de faire et notamment la façon dont il lâche Lutsenko à une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres de l'arrivée honnêtement je pense qu'il n'y avait vraiment rien à faire à la pédale face à Evenpool après on a essayé de créer du mouvement pour le piéger on l'a piégé une première fois au bout de 60 km il n'était pas dans la bonne cassure il était loin il était à deux minutes derrière la course s'est regroupée après une fois qu'il est revenu dans le jeu là après c'était compliqué de le piéger Kevin Reza est-ce que c'était comment dire judicieux de participer à une échappée au sein de laquelle il y avait Remco Evenpool l'un des grands favoris alors que dans cette échappée il manquait l'un des leaders désignés de l'équipe de France Romain Bardet on l'a entendu c'est un cadre de l'équipe de France mais il n'avait pas été désigné comme leader sur ce championnat du monde les leaders c'était bien sûr Julien Laphilippe en dépit d'une d'une condition physique un peu précaire puisqu'il était tombé sur la Vuelta il n'était probablement pas au meilleur de sa forme mais aussi Benoît Cosnefroix qu'on avait rappelé en dernière minute après son succès sur le Grand Prix de Québec ces deux-là n'étaient pas présents dans cette échappée consistante qui s'est dégagée à 70 km de l'arrivée au championnat du monde non c'est sûr c'est la petite erreur tactique peut-être peut-être le manque de communication entre les coureurs et puis aussi le manque de rayettes c'est toujours plus simple de réagir quand l'information passe mais d'avoir roulé avec Remco et Manopoul à ce moment-là de la course ça a peut-être scellé la course et scellé le titre de champion du monde on savait c'est toujours facile de dire ça après coup c'est jouer la corde mais les conséquences sont là on a pu voir une course quasi parfaite de l'équipe de France qui a mené dès le début les hostilités assez tôt mais ça a été leur petite erreur le petit accro qui a fait que la course leur a échappé en fin de course un dernier mot sur Remco Evenpool vous le situez désormais à quel niveau est-ce que vous étiez déjà conscient qu'il allait de toute façon atteindre ce niveau de performance être le champion du monde sur toute une saison c'est une chose mais l'être au jour J parce que c'est la particularité évidemment du mondial dans ce sport c'est jamais évident être le favori il était l'un des favoris désignés être le favori et se montrer à la hauteur de son statut c'est quand même remarquable et ça vient d'un jeune homme de 22 ans qui n'a pas finalement une énorme expérience encore derrière lui est-ce que vous le saviez capable de réaliser ça ? Savoir et le faire c'est autre chose mais on est totalement conscient de ses capacités depuis quelques années depuis qu'il a débuté chez les pros même chez les juniors voilà il a su digérer ce cap entre juniors et pros assez facilement il est très bien encadré par son équipe depuis pas mal d'années on le fait courir assez intelligemment voilà c'est un grand coureur et un grand leader à en devenir voilà c'est comme Woodward-Nart à chaque fois qu'il prend le départ on sait qu'il va scorer ou qu'il sera proche de la victoire et qu'il pourra changer la physionomie de la course c'est indéniable et voilà maintenant on va courir pour le faire perdre et essayer de défaire sa tactique de course Christophe Riblon on va revenir à la course vous vouliez revenir peut-être sur l'étape qu'on est en train de suivre évidemment il faut être un petit peu il faut avoir le don d'ubiquité c'est-à-dire ou être schizophrène mais on vous parle d'une course qui a marqué les esprits c'était champion du monde parce que l'équipe de France vient de rentrer en France et que vous avez pu entendre Thomas Waukler à l'instant et on en commente une autre avec des participants dont aucun n'était présent évidemment en Australie pour des raisons évidentes de timing bien sûr je voulais juste dire un mot sur Evenpool moi honnêtement je ne suis pas très étonné de ce qu'il a fait au CHPA du monde je ne suis plus étonné de ce qu'il a fait sur la Volta là où moi j'y mettais quelques doutes c'est sur sa capacité à être régulier sur trois semaines de pouvoir remporter un grand tour il l'a fait maintenant il va falloir se mesurer au meilleur notamment aller sur le Tour de France ou voir sur le Giro s'il y aura un peu plus d'adversité je pense à des Roglic à des Pogacar peut-être à des Egan Bernal s'il arrive à revenir à son meilleur niveau mais voilà c'est là où c'est là où moi j'ai été le plus surpris après sur le championnat du monde honnêtement il est dans ce qu'il sait faire il est en plus avec la manière c'est vraiment c'est sa signature d'attaquer comme ça loin de l'arrivée de faire exploser tout un peloton de faire exploser les derniers adversaires avec qui qui ont réussi à accrocher sa roue c'est là où il est très impressionnant et c'est là où depuis qu'il est passé pro et même avant dans les catégories jeunes c'est là où il excelle dès qu'il a la possibilité de pouvoir s'exprimer à 100% il est presque intouchable sur ce type de parcours bon vous l'avez peut-être remarqué on a un petit problème de liaison mais ça va revenir un problème d'image avec la Croatie alors est-ce que c'est à cause de cet orage qui est en train de tomber là-bas au loin mais je n'ai pas l'impression qu'on s'éloigne des nuages au contraire il me semble que les coureurs sont en train de se diriger vers le mauvais temps on va tout droit dedans j'ai la carte sous les yeux on continue tout dans la même direction jusqu'au circuit final donc a priori on va prendre de l'appui sur le final d'ailleurs on est en train de se courir on voit les coureurs qui sont en train d'enfiler des petites vestes on peut dire qu'ils n'étaient pas au courant je pense qu'à mon avis ils ont des assistants ou ils ont du staff à l'arrivée qui doivent leur fournir des infos qui ne sont peut-être pas très bonnes Vleslaf ce petit village qui est traversé sur la route de Ludberg où sera jugé l'arrivée de cette première étape vous l'avez dit il y a une boucle faire deux fois une dizaine de kilomètres à peu près et sur cette boucle il y a une côte qu'il faut aller escalader à deux reprises une côte répertoriée en troisième catégorie bon on aura le temps il reste encore une bonne trentaine de kilomètres avant de parvenir sur le circuit final où l'on aura peut-être on l'espère on le souhaite des attaques mais il n'y a pas un dénivelé foufou aujourd'hui quand même 652 mètres c'est ça à peu près 700 mètres c'est anecdotique honnêtement mais on le voit on le voit bien sur la carte c'est vraiment tout plat jusque à l'amorce des 20-25 derniers kilomètres où on aura cette ascension de troisième catégorie à escalader deux fois donc sur un circuit final et on voit les pourcentages à 3,2 km à presque 4% de moyenne donc voilà on n'a pas des gros pourcentages en plus c'est une ascension régulière honnêtement je pense que ça va rouler peut-être vite essayer d'éliminer certains splinters mais je ne vois pas un coureur capable de réussir à s'esseler sur ce type d'ascension en tout cas on ne fera pas de grosse différence ça c'est sûr sur une côte avec une pente aussi roulante vous apercevez l'équipe Ineos regroupée la formation Bahrein également qui est aux avant-postes mais ce n'est pas une World Team qui roule actuellement en tête du peloton non on a une équipe continentale qui fait le boulot qui n'est pas représentée à l'avant de la course alors je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il s'agit de l'équipe Rinko c'est ça parce que moi je n'ai pas regardé les maillots de correspondance c'est ça moi je n'ai pas trouvé leurs maillots je n'ai pas trouvé ces maillots verts donc j'ai regardé la plaque de cadre pour savoir donc c'est bien l'équipe Rinko Adwarex effectivement l'équipe une équipe continentale qui n'est pas représentée à l'avant de la course en revanche l'équipe Lubiana est représentée à l'avant de la course l'équipe Mazocz est représentée elle aussi cette équipe polonaise à l'avant de la course la formation Adria Mobile par formation qui a donné tous les grands coureurs sloven que l'on connait bien Matej Moric Primoz Roglic sont passés dans les rangs d'Adria Mobile cette équipe est représentée à l'avant de la course dans l'échappée par Iakas Poliar le dossard 146 là il est un peu plus devant c'est lui qui roule en tête j'ai l'impression actuellement alors que Kenny Moly est venu se replacer en dernière position et alors qu'il va faire nuit sur la Croatie la nuit tombe sur la Croatie il est en train de tomber sur la Croatie ils sont plus à l'est que nous ça n'est fait lui plutôt c'est ça c'est sûrement ça non mais c'est vrai qu'on a annoncé un temps avec des orages écoutez on ne sait pas si l'orage va tomber mais il y a de fortes chances quand même il reste le circuit final le premier passage sera à 25 km de l'arrivée donc il reste un bon 25 km dans cette direction voici il pleure regardez au fond on fait signe que ce n'est pas un orage l'orage ne tombe pas c'est la pluie qui tombe dans 3-4 km on va commencer à avoir les premières gouttes pour les coureurs sur la course je pense qu'ils auront pas une semaine très généreuse regardez la météo en effet tu as des contacts c'est pas très réjouissant pour eux on verra ça au fil des jours allez la Drava qui est une rivière ici qui circule et que les coureurs longent pour l'instant en tout cas pendant quelques quelques kilomètres je dis longent en fait ils la traversent cette cette petite rivière dans une région assez boisée et donc avec un vent qui est assez faible aujourd'hui et en plus on est souvent à l'abri alors que là on entre justement dans cette zone pluvieuse pour l'instant l'optique de la caméra reste sec mais ça ne va pas durer l'écart est resté sensiblement le même 1 minute 22 à une cinquantaine une grosse cinquantaine de kilomètres de l'arrivée est-ce que la pluie peut changer la donne en ce qui concerne l'échappée et le peloton non a priori ça ne changera rien ça peut en revanche provoquer des chutes parce que la route sera glissante évidemment et là on est sur des routes bien rectilignes donc a priori les risques sont moindres mais croyez-moi quand on va arriver là-bas on y va tout droit ça va tomber après vous parliez du vent c'est vraiment des conditions orageuses on sait qu'il y a toujours du vent quand il y a de l'orage donc ça peut quand même créer du mouvement au sein du peloton à voir en tout cas voilà ça y est les hommes de tête donc voilà dans une minute trente à peine là le peloton sera aussi sous la pluie on voit pour l'instant c'est des bonnes grosses gouttes là et on voit d'ailleurs que vous parliez du vent il y en a du vent là ils sont confrontés là ils sont confrontés effectivement à quelques bourrasques qui accompagnent ce début d'orage ah bah oui là le réalisateur il frime il dit regardez j'avais prévu 79% j'avais mis mon petit logo avec les nuages il a rajouté 4 petits points il y a 2 minutes attendez on a vu le même graphique tout à l'heure ah là 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 bon là on se doute bien que la course va changer pour les coureurs ça va être beaucoup moins confortable alors justement on vous disait tout à l'heure qu'il y avait un circuit dans le final sur les 20 derniers kilomètres deux boucles avec une côte qui dit côte dit descente on était et c'est Charles-Antoine Nora avec Charlie Ford Boursero qui sont allés ce matin rencontrer Axel Laurence récemment deuxième de la Bretagne classique Axel Laurence de l'équipe BNB Hôtel KTM la seule équipe française présente sur cette Cro-Race sur ce Tour de Croatie le favori de Kevin Reza le favori aujourd'hui de Kevin Reza effectivement parce qu'il a une bonne petite pointe de vitesse écoutez ce qu'il disait justement à Charles-Antoine Nora ce matin au départ c'est une bosse en deux parties donc le pied est un peu plus dur après il y a un replat et ça remonte donc forcément quand on additionne tout ça ne fait pas un gros pourcentage mais c'est quand même une bosse je pense qu'il peut faire des dégâts et de toute façon l'approche va être compliquée aussi ça sera beaucoup beaucoup des petites routes dans la montée justement donc ça peut tendre tout ça et donc ça peut faire des cassures après avec la descente s'il a retémoigné en plus ça peut faire des dégâts je me demande s'il ne nous écoute pas lui quand même parce que tout à l'heure il a peut-être entendu Christophe Riblon dire ouais ça ne monte pas il a le démunier en deux secondes voilà hop déjà la contradiction et là effectivement je fais avec les données que j'ai excusez-moi il y a un petit replat il nous dit on va lui faire confiance parce qu'il a bien étudié le parcours mais vous n'êtes pas convaincu parce que vous avez les mêmes informations que lui à vrai dire ouais non mais après ils en ont peut-être plus c'est pas du tout mais tant mieux à la limite si la bosse elle est un peu plus difficile que ce que nous on l'imagine mais c'est ça qui va rendre la course difficile c'est ce qu'on est en train de voir à l'image c'est que clairement on va devoir rouler vite dans le peloton on va vouloir se positionner à l'avant on le voit bien on n'a plus du tout les mêmes équipes qui roulent à l'avant chacun a pris sa place sur la route donc on a composé les trains d'une certaine façon les équipes se sont regroupées entre elles et on veut absolument rester à l'avant pour justement éviter tout risque de minimiser au maximum le risque de chute le risque d'avoir des soucis est-ce qu'on le voit il pleut maintenant énormément et puis on l'a dit quand c'est orageux il y a du vent aussi donc attention ça a l'air violent la pluie parce qu'on a vu des coureurs grimacer limite en se prenant la pluie sur les bras alors c'est de la pluie c'est pas de la grêle heureusement mais on ne sait jamais une pluie d'orage on est en été enfin non on n'est plus en été d'ailleurs l'attaque d'Alexis Guérin il prenait de vent alors Alexis Guérin qui sort du peloton c'est l'un des français mais lui appartient à l'équipe Vorarlberg cette équipe autrichienne qui est engagée et qui a un représentant à l'avant de la course le suisse Mathias Rettiman que vous apercevez d'ailleurs ici au premier plan et bien visiblement Alexis Guérin a envie de a envie de se faire remarquer cette pluie cette pluie d'orage l'inspire là ça fait mal là je me demande s'il n'y a quand même pas des petits grêlons avec eux là parce que clairement on voit les coureurs qui se protègent le visage très impressionnantes ces images là et puis il commence à y avoir de l'eau sur la haute d'ailleurs voilà on a perdu l'image on va la retrouver il va y avoir des petites ruptures de faisceaux j'espère que ce ne sera pas trop grave là on revient sur la tête du peloton avec Alexis Guérin Alexis Guérin on peut peut-être en parler de ce coureur parce que ce n'est pas la première fois qu'on a l'occasion de voir Alexis Guérin sur les courses que l'on diffuse sur la chaîne l'équipe on a eu l'occasion rappelez-vous peut-être de le voir il était présent il s'était échappé d'ailleurs lors de la je ne sais plus si c'était la classique Grand Besançon ou le Tour du Jura deux épreuves que l'on a diffusées pour la première fois sur notre antenne au mois d'avril dernier Alexis Guérin et bien on ne lui proposait pas de contrat en France après avoir fait ses débuts chez Delco Marseille Provence qu'ATM et bien donc il est parti courir dans cette équipe autrichienne depuis 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 l'année dernière non pardon depuis 2020 il a rejoint cette formation bon là il n'arrive pas à creuser l'écart par rapport au peloton voilà il nous a montré les images de son attaque une image enregistrée de son attaque alors au delà il y a un peu moins de ça va un peu mieux déjà pour les 5 hommes de tête la pluie est un petit peu moins forte mais il y a du vent il y a du vent regardez les coureurs ont du mal à garder leur ligne attention dans le peloton il peut tout à fait se passer des choses et on entre dans les 50 derniers kilomètres de course bon et c'est dans ces moments là qu'on se dit finalement le peloton a bien fait de ne pas laisser 5 minutes aux échappées parce que s'il avait fallu refaire 5 minutes c'est évidemment tout à fait dans l'ordre c'est tout à fait dans le registre du possible de reprendre 5 minutes mais on aurait été obligé de rouler très vite et de prendre évidemment plus de risques de tendre la course là 1 minute 20 ça sera quand même plus facile je dirais à boucher sur les hommes de tête pour le peloton sans que le peloton se mette dans une position trop délicate magnifique magnifique vue aérienne ici avec cette trouée dans les nuages c'est Marc Madiot qui disait toujours que son père lui disait un hectare de ciel bleu tu vas rouler vous l'avez entendu celle-là j'y pensais mais j'avais pas les mots exacts de son expression mais oui mon fils un hectare de ciel bleu tu vas rouler c'est un truc comme ça bon voilà Yvon et Marc ont été un peu élevés un hectare de ciel bleu pour partir en entraînement pour pas se trouver d'excuses pour ne pas partir voilà moi mon mentor c'était Jean-Paul Bruchon ancien journaliste de France Info France Inter et il disait une culotte de gendarme une culotte de gendarme parce que jadis les gendarmes avaient des culottes bleues des pantalons bleus bleus et quand on voyait une culotte de gendarme dans le ciel ça voulait dire qu'il y avait un petit bout de ciel bleu qui laissait augurer une éclaircie non finalement il a quand même creusé un peu mais ça paraît comment dire audacieux cette tentative de contre-attaque alors qu'il a encore une bonne minute de retard enfin lui il a peut-être moins d'ailleurs sur les hommes de tête il faut se méfier de l'écart on voit qu'il est énormément fluctuant depuis tout à l'heure on va peut-être avoir un arc-en-ciel ça serait de circonstance il doit y en avoir quelque part je pense qu'il y a du soleil comme ça avec de la pluie voilà l'écart est remonté maintenant je ne vois pas comment on a pu enfin on va une, onze, deux minutes on ne sait plus en fait les écarts l'écart est entre une minute et deux minutes bon cela dit rappelez-vous au championnat du monde c'est un peu ça aussi dans les trois derniers kilomètres on est passé de oui oui mais bon de une minute une minute trente à rien du tout ah tiens ils sont là voilà c'est vrai sauf Remco Remco Evenpool lui il a gardé combien ? deux minutes deux minutes vingt c'est quelque chose qu'il y a à l'arrivée sur le deuxième ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé je dis ça parce que je l'ai lu mais je n'ai pas trouvé ça tout seul mais je vais vous retrouver depuis quand Vittorio Adorni champion du monde à Imola en 1968 on n'avait pas vu un écart aussi important enfin Adorni c'était bien plus d'ailleurs depuis 1968 c'est à dire depuis pratiquement cinquante ans enfin voilà faites les comptes depuis la naissance de Christophe mais ça fait même plus que cinquante ans Patrick ça fait cinquante ah oui plus de cinquante ans 54 ans ça montre la performance j'ai plus de cinquante ans alors regardez l'écart par rapport à Alexis Guérin une dix-sept de retard il est là-bas je alors attendez c'est une trente-six non voilà il ne faut pas tenir compte de cet écart pour l'instant vous savez quoi on va essayer d'emprunter à nous-mêmes ça paraît compliqué quand même si on y arrive bon voilà ah pardon Alexis t'as pas une minute dix-sept t'en as deux neuf on va attendre l'ardoisier parce que l'ardoisier lui il n'a pas ce type d'écart bien sûr l'ardoisier procède lui-même ou avec bien sûr les chronomètreurs il réalise des écarts lui-même on va lui laisser faire le boulot et attendre et puis de son côté Christophe essaie de prendre un écart à la volée on fait le point juste après une page de publicité 38 km encore à couvrir dans cette première étape de la Cro-Race autrement dit le tour de Croatie avec cinq coureurs en tête et une épreuve qui a affronté un orage il y a quelques instants qui a essuyé un orage enfin essuyé pas complètement parce que là ils vont rester trempés jusqu'à la fin de cette première étape 37 km encore à couvrir les cinq hommes de tête vous apercevez ici Marcin Budzinski le coureur polonais de la formation Mazocie on a également juste derrière lui Kenny Moly pour l'équipe Bingle-Powals-Sauce et puis ensuite nous allons retrouver pour la formation Ljubljana On avait derrière une tentative d'échapper de contre-attaque plus exactement d'ailleurs d'un coéquipier de Mathias Rettiman le français Alexis Guérin Alexis Guérin intercalé mais qui n'a pas pu opérer la jonction pour l'instant avec les cinq hommes de tête et puis on a vu ensuite un autre coureur partir à la poursuite d'Alexis Guérin l'espagnol Pablo Castillo de l'équipe Kern Pharma voilà en ce qui concerne la situation de la course bon pour l'instant on ne voit pas trop ce qui se passe derrière ces cinq hommes de tête le peloton le peloton lui placé sous la conduite de l'équipe Rinko Advariks une équipe continentale donc elle aussi présente sur ce Tour de Croatie dit comme ça on a peut-être l'impression qu'il n'y a pas une super comment dire un super plateau bon quand même on va rappeler la présence de Jonas Vingegord dans le dans le peloton le vainqueur du dernier Tour de France l'équipe Ineos venue en force avec Guérin Thomas lui aussi ancien vainqueur du Tour avec l'ancien champion du monde également Michal Vietkowski on a le sprinter il y a Viviani également dans cette équipe qui est présent et puis la formation Bahrein Bahrein Victorious avec Matej Mohoric avec Damiano Caruso avec Santiago Buitrago bref du beau monde c'est d'ailleurs l'équipe Ineos on en parlait un instant qui a pris des choses en main désormais en tête du peloton Christophe Riblon avec l'équipe Bahrein aussi alors avec les Chasubes là c'est un peu compliqué mais on a vu encore l'équipe Bahrein en troisième position l'équipe Bahrein bien équipée aussi Caruso Buitrago Mohoric donc voilà on a deux équipes qui roulent tout à l'heure il y avait l'équipe Trek Segafredo qui roulait avec l'équipe Ineos là il y a eu a priori un petit changement l'équipe Trek reste un peu plus en retrait alors qu'on le voit c'est en train de bien se caler sur la gauche il y a un peu de vent dû aux mauvaises conditions climatiques le vent s'est levé il va falloir être vigilant pour les coureurs dans le peloton bon néanmoins les conditions sont moins difficiles qu'elles l'étaient tout à l'heure au coeur de l'orage même si la conséquence de tout ça c'est que la route est particulièrement détrempée on parlait des risques de chute les risques de crevaison aussi évidemment quand une route est détrempée sont plus importants que sur une route sèche et là on discute actuellement au sein de cette échappée alors on n'a pas d'écart et Christophe vous avez essayé à plusieurs reprises mais apparemment vous n'avez pas réussi à nous sortir un écart il vous reste et on n'a ni écart ni kilométrage donc on les verra passer de toute façon sur la ligne d'arrivée une première fois on sait que l'on sera sur le circuit et qu'à ce moment là il restera deux tours à couvrir donc deux tours de circuit autour de Lautberg avec cette côte de troisième catégorie qu'il faudra qu'il faudra aller chercher deux tours de 12 kilomètres 500 donc 25 kilomètres il restera au premier passage ligne et voilà on voit là c'est bien un coureur de l'équipe Bahreïn c'est pas un Ineos qui est en train de rouler devant donc on a donc ces deux équipes c'est confirmé qui sont en train de s'entraider à l'avant il y a même un coureur il y a trois équipes il y a même un coureur de l'équipe Trek en troisième position il me semble aussi ah bah si on est en train de rentrer regardez Alexis Guérin et donc c'était le sang bon c'était Castrillo oui Castrillo Pablo Castrillo on est en train de rentrer on va retrouver sept coureurs devant Kevin Reza c'est peut-être le retour de l'Espagnol qui a permis finalement Alexis Guérin de boucher cet écart parce que quand il est sorti du peloton on n'était quand même pas très optimiste quant à sa possibilité de revenir seul sur la tête on le voyait vraiment peiner et piocher pour le vocier il a sorti au début de l'orage en plus en effet il a pris les devants mais on voit l'Espagnol qui continue son effort et qui prend quelques mètres par rapport aux autres mais non c'est toujours plus simple de revenir sur un groupe accompagné que solo alors deux coureurs de la formation Voralberg désormais dans cette échappée avec Rotiman ici en première position avec le français Guérin qui vient de recoller à cette échappée et cette coureur désormais devant est-ce que ça change la donne ? non pas vraiment la situation a un peu changé parce que voilà il y a deux coureurs qui sont rentrés mais concrètement l'effort qu'ils ont produit là pour rentrer sur l'échappée avec les conditions qu'on connaît derrière c'est l'équipe Ineos enfin il y a trois équipes qui ont pris une manche je vois mal je vois pas comment l'échappée va revenir enfin va être repris par le peloton ils sont non clairement ça a pas changé grand chose et d'ailleurs on voit à l'attitude du peloton je pense que dans le peloton on a rapidement pris la mesure on s'est dit bon on va pas laisser repartir cette échappée au-delà des deux minutes ce serait clairement trop dangereux donc rapidement on s'est entendu et on voit que ça roule déjà quand même à très bonne allure dans le peloton alors on aperçoit l'équipe Ineos qui roule la dernière victoire de l'équipe Ineos on était présent puisque c'était sur la Coppa Sabatini avec Dan Felipe Martinez qui s'était imposé donc en Italie auparavant bien sûr Richard Carapaz avait eu l'occasion de briller sur les routes de la Vuelta où il avait remporté pas moins de trois victoires d'étape et le classement de la montagne sans pouvoir s'imposer néanmoins sur ce grand tour lui l'ancien vainqueur du Giro et puis cette équipe Ineos elle a quand même d'ores et déjà depuis le début de la saison 38 victoires obtenues c'est vous dire si elle est un peu incontournable et elle le sera évidemment à nouveau sur ce tour de Croatie voilà on a vu sur cette vue aérienne l'avance des hommes de tête on est en train de faire passer des véhicules il me semble je pense qu'il y a moins de la minute je n'ai pas réussi à prendre un écart précis mais de toute façon vous le voyez bien sur la vue d'hélicoptère il n'y a pas non plus beaucoup d'avance et d'ailleurs on est en train de faire il me semble qu'on a fait doubler les véhicules on a demandé aux véhicules intercalés on n'a plus qu'un seul véhicule donc il n'y a plus les véhicules des équipes il n'y a plus les véhicules invités ou les véhicules de l'organisation on n'a plus que la direction de course derrière l'échappé Kenny Moly qui est en train de prendre un relais en tête de cet échappé Kenny Moly qui avait fait la grosse qui avait été présent dans l'échappé matinale de Liège-Bastogne-Liège cette saison qu'on a eu l'occasion de voir également échapper sur les routes du Tour du Limousin et plus récemment sur le Tour de Grande-Bretagne il était présent avant de partir en Belgique et dans le nord de la France pour disputer les courses d'un jour comme le Grand Prix de Wallonie ou le Grand Prix d'Isberg tel que les choses sont en train de tourner visiblement le peloton serait en mesure de rattraper les échappés s'il le souhaitait avant même de pénétrer sur le circuit final alors après on va peut-être ralentir évidemment à voir parce qu'en fait ce qui me fait dire qu'on ne ralentira pas c'est les conditions climatiques clairement on voit bien que les équipes personne n'a envie de se retrouver au milieu du peloton ou à l'arrière donc du coup tout le monde est à l'avant tout le monde fait l'effort de venir se replacer on voit l'équipe Israël première tech aussi venir dans les premières positions donc on a l'équipe DSM aussi là sur la gauche de l'écran donc voilà tout le monde est en train de se mobiliser pour bien rester devant essayer de prendre le minimum de risque ne pas se faire piéger on voit qu'il y a du vent regardez les arbres là sur le côté avec des conditions orageuses comme ça l'est actuellement on a même l'équipe BNB Hôtel qui est là on aperçoit Pierre Roland on aperçoit aussi Cyril Gauthier qui est là et comme l'a dit Axel Laurence le placement au pied de cette difficulté sera vraiment très serré et puis il faudra vraiment bien se placer pour prétendre à une bonne place des pieds et pour ne pas se faire piéger par le placement et ses routes étroites allez on voit les World Team qui roulent actuellement en tête de ce peloton l'équipe Ineos l'équipe Israël Première Tech également en tête de ce peloton la formation Bahreïn Victorious la formation Bahreïn dont le leader est probablement Matej Mohoric le vainqueur de Dominance en Rémeau on est en fin de saison on oublie parfois rapidement finalement les premiers vainqueurs de l'année et pas des moindres Matej Mohoric c'est vrai qu'après sa victoire sur ce monument des classiques le premier dans la saison s'est montré alors je vais pas dire discret parce que derrière on l'avait vu faire 9ème de Grand Ruevel Game et 5ème de Paris-Roubaix mais par la suite même s'il était présent sur les routes du Tour de France il n'a pas réussi à s'imposer sur ses routes de la grande boucle comme il l'avait fait à deux reprises l'année précédente et voilà il suffit qu'on fasse moins bien que l'année d'avant et forcément on pense que l'on a raté sa saison il y avait eu la victoire de Milan-Sorémo il est là évidemment particulièrement motivé parce que parce que le coureur sloven est bien et pas sur ses terres bien sûr on est en Croatie mais il est quand même sur un tour qui est très proche de ses bases je vous propose de l'écouter il est interviewé par Charles-Antoine Nora c'était au départ de cette première étape j'espère que les jambes sont revenues et que je serai à mon meilleur niveau j'ai fait de solides sessions d'entraînement depuis quelques semaines et je commençais déjà à me sentir mieux au Canada donc oui j'espère être de retour à un très bon niveau on verra mais si je me sens vraiment fort c'est sûr je me battrai pour la victoire finale c'est une bonne opportunité une très belle course il y a beaucoup d'arrivées en côte donc ça me correspond bien j'espère juste de bonnes jambes Jérémy Sahakian pour la traduction de Matej Mohoric que vous venez d'entendre voilà l'idée en tout cas de jouer le classement général sur cette épreuve on n'a pas parlé du parcours sur l'ensemble de la semaine sur les 6 étapes l'année dernière il y avait de la montagne cette année il n'y en a pas non il n'y en a pas il n'y en a pas tous les jours ce qui va être intéressant hormis l'étape de demain sinon ce qui va être intéressant c'est que tous les jours on va avoir un parcours ça ne va pas avec un gros dénivelé mais souvent avec des ascensions qui sont positionnées sur le final avec l'étape la plus difficile qui est la cinquième étape qui elle affiche le plus de dénivelé mais c'est un dénivelé quand même tout relatif il y a 2700 ou 2800 mètres de dénivelé donc voilà rien d'insurmontable donc voilà si on veut pour remporter cette ascension générale du Tour de Croatie il va falloir créer du mouvement il va falloir créer de la course notamment sur les différents finales que nous aurons donc voilà il y a des ascensions il y en a déjà aujourd'hui on a dit c'est pas très pentu mais malgré tout j'ai l'impression que les coureurs pensent qu'il y a peut-être quelque chose à faire donc voilà ce sera une course de tous les jours où il va falloir être présent puis il y a des bonifications à aller chercher on a tous les jours des sprints intermédiaires 3, 2 et 1 seconde où bien sûr il y aura des bonifications puis il y en aura bien sûr à l'arrivée 10 secondes 6 secondes et 4 secondes donc ce sera aussi important d'être rapide au sprint et de se projeter vers l'avant pour aller chercher ces bonifications alors je l'ai dit pas d'étape de montagne mais néanmoins dès demain on va se rendre sur le littoral et on va retrouver des étapes parfois accidentelles alors demain vous avez dit hormis demain parce que demain il y a vraiment un parcours une fin de parcours complètement plate il y aura certes une difficulté à une centaine de kilomètres pardon après une centaine de kilomètres de course mais on sera loin de l'arrivée on sera à plus de 60 kilomètres de l'arrivée donc demain c'est vraiment l'étape pour les sprinters l'étape qui a le plus fort dénivelé ce sera l'étape de l'étape de samedi l'étape de samedi qui ne fait que 150 kilomètres et qui a une belle avec une côte à l'arrivée avec des côtes à peu près du départ jusqu'à l'arrivée parfois assez longues donc là même si c'est pas une étape de montagne on va dire c'est une étape comme on les retrouve souvent dans l'arrière-pays sur les bords de la Méditerranée escarpée avec des c'est le cas de la RIRPI Niçois par exemple bref on risque d'avoir une belle course de mouvement sur cette étape on va monter à presque 1000 mètres au milieu de l'étape sur un col hors catégorie donc voilà c'est l'étape la plus significative la plus difficile de ce tour de Croatie maintenant à voir comment on va articuler pour remporter le classement général au fur et à mesure des jours l'étape de demain on peut peut-être montrer le parcours quand même l'étape de demain voilà vous voyez que le parcours et cette côte qui intervient côte de deuxième catégorie peu après la mi-parcours ensuite et bien il n'y a plus de difficultés réelles il faudra aussi tenir compte des sprints de bonifications on n'en a pas parlé parce qu'ils ont été attribués aujourd'hui mais on sait que les bonifications à l'arrivée sont plus importantes que les bonifications en cours de route donc celui qui remportera l'étape aujourd'hui endossera le maillot de leader il faudra suivre ça quand même ensuite demain et les jours suivants des bonifications 3 secondes 2 secondes et 1 seconde à prendre sur chaque sprint intermédiaire il y en a 3 donc disputés par jour sur ce tour de Croatie sur la crow race comme on l'appelle depuis quelques années on peut suivre à cet écart qui nous indique une minute d'avance à peu près pour les hommes de tête ça c'est l'arrière du peloton avec les coureurs de la formation Jumbo et parmi lesquels on retrouve Jonas Vingegaard en deuxième position il s'est peut-être arrêté regardez comme il fait quand même froid il claque des dents d'une certaine façon le vainqueur on sent qu'il souffre du froid de la température avec les vêtements même s'ils sont techniques et qui correspondent vraiment à ces conditions là dès qu'on a froid et que l'eau transperte ses vêtements c'est compliqué de se réchauffer par la suite on va laisser Vingegaard revenir à l'arrière du peloton il est avec son équipier l'Emreize et vous le voyez avec cet écart de 55 secondes il reste donc une bonne trentaine de kilomètres pour revenir sur l'échappée d'ici la fin de cette étape nous on vous propose de tourner la dernière page de publicité de cette première étape on pourra suivre sur le circuit final évidemment l'intégralité de cette fin de course à tout de suite 20 secondes seulement nous indiquons entre les 7 coureurs de tête et le peloton on va arriver dans quelques instants sur le circuit final on va passer une première fois sur la ligne d'arrivée de cette localité de Lutberg au terme de la première étape et vous le voyez bien vous le voyez pas mais vous allez les apercevoir les échappées ne sont vraiment plus loin là on passe sous ce qui sera tout à l'heure la flamme rouge c'est à dire qu'on entre maintenant sur le circuit sur ce carrefour que vous avez vu il y a un instant franchi par le peloton voici les échappées les échappées je vous le rappelle avec 5 coureurs qui étaient partis jouer les éclaireurs en l'occurrence les Slovènes Iakas Poliard et Yerney Ribard le coureur polonais Marcin Budzinski avec son maillot rouge également l'équipe Voralberg avec Matthias Rottiman et puis Alexis Guérin qui est revenu dans un deuxième temps c'est lui qui roule actuellement en tête de cette échappée il est rentré en compagnie d'un coureur de l'équipe Kern Pharma Pablo Castriot je n'ai pas cité également le belge Kenny Moli qui est présent dans cette échappée et voici donc le passage sur la ligne c'est Kenny Moli qui est passé en tête c'était serré mais je pense que c'est Kenny Moli pour la bonification de ce sprint intermédiaire le dernier sprint intermédiaire de la journée qui revient donc aux échappées mais attention pas comme les précédents car en tout cas le premier d'entre eux il y avait des échappées mais ce n'est pas forcément ceux que vous avez actuellement à l'image qui se sont disputés il y en a qui étaient déjà exactement le point avait 14 secondes de retard pour le peloton sur la ligne il était temps de passer pour prendre des secondes de cette bonification parce que la jonction est imminente est-ce qu'on a les images justement du premier sprint intermédiaire c'est vraiment technique ce circuit là oui route étroite alors que vous apercevez ici ce circuit et ses virages avant et après avant le dernier kilomètre et après la ligne d'arrivée on vous propose de voir là c'était tout à fait en début d'étape le premier sprint sprint remporté par Rivi devant Kenny Molli et le troisième c'était Pierre Roland qui a venu chercher une seconde de bonification mais que faisait donc Pierre Roland il était échappé il était échappé bonne question et pourquoi n'y est-il plus ? certainement parce qu'il s'est je pense qu'il s'est relevé tout simplement mais en tout cas on n'a pas d'infos hautes que ça donc je pense qu'il a été devant il a tenté d'aller prendre des bonifications il en a pris que sur le premier sprint intermédiaire sur le deuxième sprint intermédiaire c'est l'échappé aussi qui s'est disputé des bonifications c'était Buczynski qui est passé en tête devant Kenny Molli en deuxième position et Rivi une fois de plus en troisième position donc on n'avait pas de Pierre Roland n'était plus devant à ce moment-là et Rivi après qui lui en tout a pris 4 secondes 3 secondes sur le premier et 2 secondes sur le deuxième sprint pareil lui c'est aussi relevé et là on voit le classement donc c'est Buczynski donc Kenny Molli a fait 3 fois 2 donc lui il a pris 6 secondes de bonification là où Buczynski lui en a pris 6 aussi puisqu'il a remporté le deuxième et le troisième voilà donc les deux coureurs de l'échappé qui ont pris le plus de secondes de bonification alors on ne s'entend plus tout à fait dans cet échappé Kevin Reza non Alexis Guerin a passé une attaque et essayé de distancer ses compagnons d'échappé ça va encore plus plomber l'entente même dans le peloton ça commence à temporiser un petit peu il y a eu des cassures peut-être parce que la route était étroite dans la traversée de Lutbreg il y a quelques minutes mais c'est vrai que comme ça ne roule pas très vite au moment où l'on vous parle et bien normalement on devrait rentrer de l'arrière pour ceux qui ont été distancés les équipes qui roulent il n'y en a pas pour l'instant on voit que tout le monde roule plus ou moins de front on cherche à se maintenir dans les premières positions et c'est ainsi finalement qu'on entretient un rythme un rythme moyennement soutenu vous apercevez l'équipe INEOS ici à la corde dans ce virage l'équipe TREC l'équipe UNOX de l'autre côté et au centre de l'image la formation DSM 34 secondes l'écart qui était tombé à 20 secondes et qui reprend peut-être un petit peu de champ parce qu'on n'est pas pressé de reprendre les échappés alors qu'il reste plus de 20 kilomètres encore à couvrir du coup devant on joue les prolongations avec Mathias Rottiman ici au premier plan la seule équipe Vorarlberg l'équipe de Rottiman et de Alexis Guérin représentées par deux coureurs dans cette échappée et puis on annonce 30 secondes on voit bien l'image qu'il n'y a pas du tout 30 secondes entre les deux on va continuer sur cette longueur droite on ira chercher sur la gauche on ira au pied de cette ascension les coureurs vont devoir escalader deux fois on va pouvoir la découvrir voir s'il y a possibilité de faire des choses dans cette ascension même si les pourcentages annoncés ne sont pas ne sont pas énormes c'est un peu plus de 3 kilomètres à 4% bon ça c'est une vue intéressante ça vous montre justement même de l'arrière du peloton que l'on aperçoit les coureurs échappés qui sont juste devant le peloton alors qu'il y a 20 il n'y a pas 30 secondes il y a peut-être 15 ou 20 secondes 25 secondes peut-être maximum entre les échappés et le peloton mais clairement on jauge l'allure au sein du peloton par rapport aux coureurs qui sont juste devant la pluie toujours présente sur cette fin d'étape une certitude ce circuit on restera sur route mouillée et puis on va aller chercher cette difficulté qui est sur le circuit les premiers points pour le grand prix de la montagne vont être disputés dans quelques instants probablement par les coureurs qui sont au sein de l'échappé c'est en train d'accélérer pour aller chercher justement le pied de cette ascension là on va tomber sur la gauche on le voit pour les équipes qui sont à l'avant c'est quasiment un sprint pour l'instant c'est l'équipe Ineos avec Khodkowski qui a pris la tête on veut absolument virer dans les premières positions voilà le fameux ce virage gauche qu'on veut absolument prendre dans les premières positions oula j'ai cru qu'il allait y avoir un corps qui allait glisser ça c'est vraiment un virage c'est ce qu'on appelle un virage à angle droit avec un bon petit marquage au sol pour le stop en plein milieu du virage allez on revient sur la tête de la course avec le maillot vert de l'équipe Kern Pharma porté par Pablo Castrio le maillot rouge porté par Marcin Budzinski le polonais de l'équipe Masoce les deux Slovènes il n'y a qu'à Spoliard notamment de l'équipe Adria Mobile et puis Irnei Ribard de l'équipe Ljubljani dans cette échappée également les deux coureurs de la formation Vorarlberg Mathias Rutiman et Alexis Guérin sans oublier avec son maillot jaune fluo le belge Kenny Molly qui ferme la marche et sur cette vue d'hélicoptère vous allez pouvoir distinguer le peloton qui a une douzaine de secondes de retard simplement sur les échappées les carrés bon je disais que l'échappée allait peut-être se disputer les points du Grand Prix de la montagne ça n'en prend pas vraiment le chemin c'est pas très ma partie ça y est on est au pied et l'ascension débute pour les hommes de tête et tout de suite une attaque c'est Rotiman non ? non non c'est le coureur de la formation voilà c'est lui non ça c'est ça c'est le nom de la bosse oh là là mon dieu grand moment de solitude voilà non je l'ai pas c'est voilà si c'est Ljubljana l'équipe Ljubljana avec Ribard les automatismes ne fonctionnent pas l'impression parfois de commenter une course dans les rangs ça roule vite au pied alors là c'est quelle équipe qui est en train d'emmener en tout cas ce qui est sûr c'est que ça monte très fort dans le peloton c'est la formation Bahrein si je ne me trompe pas en tout cas c'était un maillot à tendance rouge mais là vu de l'arrière ça va être compliqué on voit qu'ils sont en train de faire un mal à l'arrière il y a déjà pas mal de coureurs en difficulté on est en train d'étirer le peloton effectivement la route n'est pas très large des coureurs de l'équipe DSM qui sont à l'arrière et d'ailleurs les coureurs certains de l'échappé vont être repris maintenant par le peloton ceux qui ont cédé les premiers c'est le cas de ce coureur qui était rentré avec Alexis Guérin sur l'échappé Pablo Castrio qui se fait reprendre avec Alexis Guérin c'est bien Alexis Guérin qui est en train de se reprendre de se faire reprendre par le peloton effectivement c'est bien barré c'est Caruso lui-même qui fait le tempo dans cette difficulté donc voilà on sait que maintenant c'est Moritz qui va faire le général et il roule pour lui voilà ça roule fort mais on voit les pourcentages sont quand même loin d'être très impressionnants là on est sur la partie où on nous expliquait tout à l'heure c'était Axel Laurence qui nous expliquait ça qu'il y avait un petit replat au milieu alors où se trouve le vainqueur du dernier Tour de France Jonas Vingegaard vous l'avez vu est-ce qu'il était dans les premières positions dans cette côte avec les vêtements de pli on a du mal à distinguer avec les images qu'on a là c'est compliqué je vois même pas de coureur de l'équipe John Bovisma dans les 10-15 premiers c'est Claire Brécoigne qui m'a demandé de vous poser la question oui elle voulait vous piéger elle voulait nous poser une petite colle mais peut-être qu'elle elle l'a vu elle ne veut pas nous dire elle ne veut pas nous dire bon en tout cas on a vu l'équipe pareil effectivement Caruso c'est quand même celui qui était sur le podium du Giro l'année dernière et bien il n'hésite pas à se mettre au service de Mooric dans cette fin d'étape en travaillant en tête du peloton il y a un coureur qui est sorti un peu large là il n'est pas tombé mais il était dans le bas côté bon là j'avoue que là franchement on est trop loin pour voir qui est là dans les premières positions ce qui est sûr c'est qu'on a Caruso qui roule on a vu Mooric qui est là en 3-4ème position alors la route elle est en sale état c'est tortueux la route en plus est a priori quand même bien sale dû à l'orage qu'il vient d'y avoir et voilà une relance qui étire à nouveau le peloton pour ceux qui sont qui sont mal placés si vous nous rejoignez maintenant on vous rappelle que l'échappée qui a animé toute cette première étape est sur le point d'être reprise certains éléments ont été repris précisément ceux qui avaient été les derniers à rejoindre l'échappée ont cédé alors qu'ils avaient opéré la jonction tout à l'heure à 25 km 30 km de l'arrivée si bien sûr on va suivre la fin de cette étape derrière on rejoindra l'équipe de Greg ce sera bien sûr votre rendez-vous habituel de cette fin d'après-midi on a a priori toujours aux avant-postes les deux Slovènes Spoliard et Ribard on a Budzinski le polonais également toujours aux avant-postes Kenny Molli également et Mathias Rotiman le belge et le suisse et puis à ne pas rater ce soir la Ligue des Nations évidemment que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne et là on est en train de reprendre tout le monde Caruso il fait mal Caruso en train de faire exploser le peloton je crois que ça y est il me semble qu'il n'y a plus d'échapper on a repris le dernier Pablo Castillo qui était à l'avant et là c'est un coureur de l'équipe DSM maintenant qui tente sa chance alors que ah Vinegard il est là il est en 20 25ème position je l'ai aperçu sur le côté gauche de la route et on voit l'orage a mis énormément de déchets sur la route on a pas mal de branches d'arbres de feuilles attention là on est dans la montée dans la descente ça peut avoir clairement un impact on peut voir que la difficulté n'est pas très importante en effet c'est pas une bosse qui perdure mais c'est les conditions plus les vieillères qui font mal aux coureurs qui sont mal placés derrière dans le peloton il est venu chercher en fait les points de la montagne il est venu chercher les points de la montagne parce que j'ai l'impression qu'il se relève on est à 5 km de l'arrivée on a vu le panneau là qui est par terre allez derrière Oscar Only de l'équipe DSM qui se fait maintenant reprendre par le peloton il reste 17 km pour les hommes de tête il y a des cassures il y a des cassures attention on va récupérer une plus belle route la descente est moins tortueuse que la montée on ne pourra pas faire de grandes différences mais la suite un homme ou des hommes qui sont échappés qui essaient de s'estiper dans cette montée là dans le prochain tour ça peut faire une différence parce que voilà il y a une descente qui arrive à la suite et qui enchaîne directement avec la ligne d'arrivée et ça continue Caruso qui prolonge son effort oui on ne se relève plus maintenant on veut on sait qu'il y a des cassures et on veut essayer de les exploiter éviter que le peloton ne se reforme il y aura forcément des leaders qui seront forcément piégés à l'arrière de ce peloton qui était déjà mal placé dans la montée on l'aperçoit on l'aperçoit Guérin Thomas qui est là pour l'équipe Ineos découvert l'équipe Uno X c'est pas vraiment une descente accidentée avec beaucoup de virages c'est assez rectiligne c'est ce qui pourra peut-être sauver les retardataires pour qu'ils puissent revenir après oh et ça attaque là à l'avant parce qu'on est en train de se relever alors qui est en train de sortir c'est un coureur de l'équipe Bahreïne qui est en train de sortir je pense que c'est Mauric suivi d'un coureur d'Ineos c'est Hidouk qui est en deuxième position oui c'est Kim Hidouk voilà ça va je pense que ça va se regrouper alors il n'y aura pas tout le monde ça c'est sûr maintenant faut qu'on regarde enfin faut qu'on essaie d'identifier où sont les Jumbo Wismay notamment Vinguegord Vinguegord donc en ce qui concerne l'équipe néerlandaise Garin Thomas pour l'équipe Ineos avec Michel Diatkovski Matej Moric pour la formation Bahreïne Victorious ce sont on va dire les têtes d'affiche de ces trois équipes mais attention pour la victoire d'étape on a des coureurs rapides après on ne sait pas s'ils sont encore présents dans ce dans ce peloton où sont passés les Elia Viviani de l'équipe Ineos Grenadiers les Sacha Modelo pour Bardiani les Matteo Moschetti pour Trex et Gaffreddo les Albanese pour Eolo Cometa est-ce qu'ils sont encore présents dans l'avant-garde de ce peloton on n'en est pas du tout certain allez Moritz qui fait la relance et on regarde bien dans le fond là-bas à quel niveau il y a des cassures il y a une cinquantaine de coureurs dans ce premier groupe 50-60 coureurs mais on voit c'est quand même très très étiérif attention à ce rond-point à gauche on voit qu'il y a des passages piétons là des bandes blanches moi j'ai 10-60 coureurs j'étais optimiste cette première cassure là il n'y a peut-être pas autant de coureurs que ça alors maintenant comment ça va s'organiser sur cette partie plane pour aller chercher la ligne d'arrivée le dernier passage sur la ligne toujours l'équipe barène qui est en train d'emmener Caruso qui va revenir au relais donc on ne roule pas pour Moritz non plus parce que Moritz est là il roule Caruso roule on roule peut-être pour Jonathan Milan ce jeune coureur italien de l'équipe Barraïd Victorius qui a quand même une belle pointe de vitesse qui a été deuxième étape du Tour d'Allemagne cette épreuve que vous avez pu suivre sur la chaîne d'équipe et Kevin Reza était en notre compagnie oui deuxième d'une étape du Tour d'Allemagne et deux fois troisième sur le Tour de Pologne donc déjà des références quand même assez sérieuses pour ce jeune sprinter italien de 21 ans je n'ai pas vu Elia Viviani dans ce premier groupe dans cette première cassure du peloton il y a Vignaguer qui était bien là il a mis un un K-Way noir mais on le voit il est au plein centre de l'image l'équipe Barraïd avec Perlsteiner qui est là Butrago aussi qui est là en quatrième position on rappelle vos favoris avant l'arrivée non pas là ça va être un passage sur la ligne mais il restera avant le dernier tour de circuit Axel Laurence il avait choisi il est présent dans le peloton il est présent dans le peloton oui j'ai vu et puis l'année qui est là Cyril Gauthier avec lui Cyril Gauthier il y a aussi Pierre Barbier à ses côtés donc tout va bien en ce qui concerne la formation BNB Hotel pour l'instant oui pour l'instant mais attention on voit qu'il y a des cassures dans le peloton et ce dernier tour va probablement encore provoquer des dégâts le passage d'Ella Viviani ah oui alors moi j'ai dit Omar Freyley alors je ne sais pas où il est Omar Freyley j'allais vous poser la question j'ai essayé de le chercher mais je ne l'ai pas vu il se cache c'est peut-être bon signe il serait étonnant quand même qu'Omar Freyley ne soit pas dans ce premier groupe parce que c'est c'est pas ces difficultés qui devraient le mettre en délicatesse normalement bien sûr après on peut avoir été victime d'un incident mécanique ou s'être fait piéger à l'arrière en raison de ses cassures mais normalement Omar Freyley oui et puis il sort d'un très bon tour de Grande-Bretagne donc honnêtement enfin il a terminé troisième on l'a vu très en forme alors dans le deuxième groupe il y avait quand même un coureur ou deux coureurs même de l'équipe Ineos Grenadier il y avait Viviani c'est sûr il y avait Viviani il y avait un autre coureur j'avoue ne pas avoir alors que là on voit le classement au sommet du grimpeur donc c'est Oscar Hundley qui est passé en tête devant Caruso et Jonathan Mill dans troisième position est-ce que Oscar Hundley de l'équipe DSM va endosser le maillot de deux meilleurs grimpeurs il faudra attendre car il y aura une deuxième ascension avec des points à prendre et on verra à l'issue de cette deuxième ascension lequel des coureurs s'emparera de ce maillot de meilleurs grimpeurs allez on va voir si regroupement il y a non l'équipe Baring fait toujours le forcing pour je pense ne pas faire revenir dans le peloton je vous interromps regardez on a vu l'équipe Eolo Kometa également bien représentée Albanese a même un équipier avec lui pour on le voit ici avec les casques bleus sur la droite pas sur la gauche sur la droite donc tout va bien pour Vincenzo Albanese il y a un groupe qui est en train de faire la jonction à l'arrière est-ce qu'il y a Viviani dedans c'est derrière oui c'est sûr oui oui allez Lutbreg le centre du monde le centre du cyclisme en tout cas au milieu du rond oui voilà c'est juste là le centre exactement ça a l'air de vous étonner je ne vois pas pourquoi le centre est là-bas mais ben voilà parce qu'il fallait bien choisir un endroit oui c'est vrai alors tout le monde peut le revendiquer à ce moment-là allez proposer ça à Beauvais par exemple Beauvais centre du monde là vous peignez une cible c'est là et l'affaire est jouée il y a Viviani à faire son retour dans le peloton il est directement remonté aux avant-postes c'est il y a mon favori aussi Omar Freire mais il n'a pas enlevé le kawai encore très bien placé avant la difficulté il y a un troisième groupe qui est en train de faire la jonction aussi enfin non il n'est pas rentré encore le troisième groupe là en plus on va bientôt arriver sur la gauche pour tourner allez on se dirigeait vers la vers cette ascension que les coureurs viennent d'escalader pour la dernière fois Cyril Gauthier là sur la gauche pour l'équipe BNB Hôtel c'est Guérin Thomas là qui est en train de rouler pour l'équipe Ineos toujours Caruso pour la Bahreïne regardez il est là Vignogarde avec trois de ses coéquipiers finalement on retrouve un peloton consistant quand même mais attention une fois qu'on aura franchi la dernière difficulté ce ne sera peut-être plus le cas et encore une fois l'occasion nous est donnée de voir de grands coureurs des têtes d'affiches même comme Guérin Thomas comme Damiano Caruso jouer les équipiers de luxe dans une épreuve d'une semaine oui c'est pas ce qui va les handicapés pour les étapes suivantes alors on roule pour qui qui est le leader chez Ineos celui qui roule sur le papier on voit qu'Irin Thomas roulait en tête du peloton donc on déduit que c'est pas le leader moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on roule pour Haidouk Elia Viviani qu'il n'a pas réussi à revenir dans les toutes premières positions si si il était dans la roue de Guérin Thomas à l'instant ah c'était lui là il a vite remonté il est dans la cible on voit Haidouk il est juste dans la roue Elia Viviani on le reconnait avec Célis Réla champion d'Europe donc aujourd'hui on roule plutôt pour Viviani tant qu'il est là bah tant qu'il est là après dans la première ascension on l'a vu qui s'est fait distance il a été pris dans une cassure il s'est fait piéger par rapport à son positionnement en peloton il a été surpris par l'allure dans la descente et il va pas reproduire la même erreur les meilleurs sprinters on a parlé d'Elia Viviani mais on peut aussi parler d'Harvid DeKlein qui lui aussi a considéré en cas d'arrivée au sprint au tout et de savoir s'il est bien présent le coureur de Human Power Health dans ce peloton Harvid DeKlein que l'on a vu vainqueur de la route à Delhi en France dans une épreuve donc de Coupe de France mais qu'on n'a pas vu vraiment à son avantage ces derniers temps souvent placé mais je ne suis pas certain qu'il ait si il a levé les bras cette année j'allais oublier ça quand même c'était lors de la première étape des quatre jours de Dunkerque ils étaient imposés devant Jason Tesson allez ça repartit on est au pied de l'ascension c'est Guiren Thomas en personne qui est en train d'emmener zone de déchets c'est la raison pour laquelle vous voyez les coureurs jeter leurs bidons se délester de leurs bidons avant l'arrivée ils seront ramassés par les organisateurs Cyril Gauthier qui protège Victor Koreski si ça me semble correct alors Axel Laurence est présent également dans ce peloton pas sûr que Pierre Barbi y soit si on le voit on le voit à l'écran sur la gauche il est toujours avec son son kawai et là c'est l'arrière du peloton Nils Secoff à gauche en train de se faire distancer pour l'équipe DSM voilà Clion pour la victoire et puis là on est loin du sommet donc lui c'est sûr il ne sera plus là pour le sprint on voit finalement il n'y a pas des gros pourcentage mais il fait mal cette ascension ça roule très vite vous parliez des survestes Kevin Reza il y en a beaucoup qui l'ont gardé la surveste il ne faut pas se fier au dossard on ne pourra pas céder beaucoup des dossards pour identifier les coureurs à 7 km ce n'est pas le meilleur moyen de garder la veste de pluie pour espérer faire un bon classement sur la ligne tous les personnes tous les coureurs qui sont concernés par la victoire d'étape n'ont plus de veste sur les épaules il y a encore Caruso qui refait le forcing et le tempo dans la bosse comme le tour précédent Caruso Caruso qui a fait mal qui a fait mal tout à l'heure dans cette ascension on le voit il y a pas mal de changements de direction on est obligé de freiner avec la route mouillée ça tend le peloton ça implique ça impose des grosses relances à ceux qui sont mal placés la route partiellement recouverte d'eau en raison de l'orage qui s'est abattu et la pluie qui continue de tomber alors le peloton s'étire mais reste consistant et pour l'instant pas de cassure attention on n'est pas encore au sommet on voit les différents virages là ça ça va encore faire mal cette relance là on a vu Jonathan Milan qui parlait à l'oreillette qui a certainement donné des consignes des infos il a l'air bien Jonathan Milan là clairement elle est en train de discuter avec Butrago alors que c'est toujours son coéquipier Caruso qui est en train d'emmener on aura plus de monde je pense au sommet de cette ascension que dans l'ascension précédente on se fait piéger une fois pas deux j'espère qu'ils ont compris quand même que la descente n'était pas évidente à pouvoir être gardé dans les roues mais rappelez-vous sur la première étape du Tour d'Allemagne qui va faire les points en haut accompagné par Victor Koreski et Mohoric aussi Mohoric qui suit Jonathan Milan aussi qui est là pour l'équipe Bahrein je disais Milan c'est non seulement un sprinter mais il passe bien les bosses rappelez-vous sur la première étape du Tour d'Allemagne il y avait beaucoup de sprinter qui étaient passés à la trappe lui et Caleb Ewan avaient réussi à passer à passer des difficultés Caleb Ewan s'était imposé devant lui voilà il n'est pas parti que pour les points en fait il a vraiment mis une attaque il y a Vini Vignogorde derrière qui est en train de réagir on a Butrago aussi qui est en train de rentrer devant il fait mal alors attention les trois se sont détachés on a Vignogorde qui est en train de rentrer avec Butrago on va avoir un groupe de 2-6 là un deuxième courant de l'équipe Ineos derrière c'est Loïc on fait le forcing pour essayer de recoller et voilà la sélection elle est quand même en train de s'opérer elle a fait mal l'attaque d'Onley Skar Onley qui continue d'insister oui je ne sais pas s'il va prendre le maillot de meilleur grimpeur ce n'est pas son principal objectif je pense il est en grosse condition parce que là c'est lui qui a fait complètement exploser le peloton il va prendre les points voilà Viktor Koretsky en deuxième position bon les écarts ne sont pas importants si on ne le relaie pas ça va se regrouper évidemment on va le relaie il y a deux coureurs de l'équipe Barane il y a deux coureurs de l'équipe Ineos il me semble donc normalement il ne faut pas hésiter je pense qu'on va on va tourner c'est dans l'intérêt aussi de Jonathan Milan qui est là en troisième position on l'a dit il va vite au sprint onley qui n'appartient pas à l'équipe première de DSM c'est un coureur de l'équipe préserve qui a été promu comme il l'avait été rappelez-vous sur les routes du Tour de Grande-Bretagne au début du mois de septembre et on l'avait vu déjà à son avantage lui qui a eu l'occasion de terminer septième du Zasca Tour cette année une course par étape de classe 1 disputée en République Tchèque il a aussi gagné une étape au Tour du Val d'Aost donc course référence dans les catégories jeunes oui il n'a que 19 ans c'est vraiment un et puis je me souviens on l'a vu sur le Tour de Grande-Bretagne il était très actif notamment sur la première étape on avait vu un petit groupe se disputer la victoire on va se regrouper là à une grosse dizaine de coureurs il y aura un peu plus de monde que ça quand même ça a fait mal l'ascension mais finalement il y a du monde qui va rentrer on va retrouver pas mal de coureurs pour l'arrivée au sprint c'est Butrago maintenant qui est en train de rouler à partir de là si on est au-delà de la 20ème place c'est compliqué de pouvoir aller chercher une place sur la ligne d'arrivée on voit que Bahreïn essaie de tirer et puis à l'instant Mouric qui attaque Mouric maintenant dans la descente c'est encore Ouscaro qui est en train de tenter de réagir mais oui attention à Mouric dans les descentes surtout par temps mouillé il peut faire la différence parce que c'est l'un des meilleurs descendeurs si ce n'est le meilleur descendeur du peloton alors il a fait une petite cassure est-ce que quelqu'un va pouvoir la combler ce n'est pas une descente ni très longue ni très technique mais la route est mouillée ça la rend par voie de conséquence ça la rend de toute façon quand même malgré tout assez délicate il a pris une dizaine de mètres d'avance mais on ne s'en est pas laissé compteur derrière on est en train de rentrer moins de 3 kilomètres désormais avant de rejoindre la ligne d'arrivée voilà enchaînement de virage avant d'arriver réellement dans dans la ville étape on voit le classement au sommet de cette deuxième ascension donc ce sera Oskar Ronlén qui portera le maillot de meilleur grimpeur devant Koretsky et Jonathan Milan en troisième position ouh attention là le final de cette descente même la moto s'est fait surprendre s'est fait doubler par Moritz allez virage à angle droit et ensuite le panneau des 2 kilomètres et la moto la moto intercalée là c'est pas c'est pas vraiment sa place mais il va pas rester c'est devant allez maintenant on est en bas de la descente on va retrouver des parties beaucoup plus simples pour le peloton mais effectivement là si on est placé loin au delà de la 20-30ème position ça s'annonce compliqué de pouvoir faire l'effort pour remonter et ensuite faire le sprint et regardez vous allez voir derrière Moritz attention derrière Moritz et bien on a notamment on a Only et Koretsky qui sont là Koretsky avec ses qualités de VTT et qui virent évidemment assez bien même sur le mouillet qualité de VTT c'est encore démontré ce week-end puisqu'il a remporté la 6 hauteur classique une épreuve VTT disputée en Espagne à Rejon c'est assez incroyable de passer du VTT à la route comme ça et bien enfin c'est pas incroyable c'est assez fréquent à vrai dire ça arrive c'est son cas et ça visiblement ça ne lui réussit pas trop mal puisqu'il est là dans le final avec les meilleurs et on n'est toujours pas rentré sur Moritz il a toujours une trentaine de mètres d'avance on met la flamme rouge c'est Koretsky derrière qui roule voilà Koretsky qui va faire l'effort pour essayer de combler cet écart parce qu'il sait que dans le groupe derrière et bien il y a ses équipiers notamment on avait tout à l'heure Pierre Barbier est-ce qu'il est encore là Axel Laurence également attention c'est en train de temporiser ça se regarde et oui personne ne le relaie Koretsky et là du coup et bien Matej Moritz est en train de faire le forcing d'en profiter et peut-être de creuser l'écart c'est pas loin derrière Onely également et surtout il y a un équipier regardez c'est Jonathan Milan qui vient se mettre en deuxième position Jonathan Milan prêt bien sûr à réagir alors est-ce qu'il va aller chercher son propre coéquipier ? il est sur les freins il est sur les freins Jonathan Milan on sent qu'il a envie d'y aller il a envie d'y aller parce qu'il est en vitesse pure probablement l'un des meilleurs et bien on va voir justement et oui il va lancer son sprint maintenant Milan alors là il a intérêt à gagner Milan parce qu'il fait l'effort ça va aller ça va aller pour Milan attention Albanese il a également juste derrière lui Milan Albanese ça va peut-être se jouer mais non Milan est largement devant et bien voilà la victoire donc italienne de Jonathan Milan de l'équipe Bahrein Victorius et qui s'impose ici dans cette première étape disputée à Lautberg victoire d'étape et leader du classement général donc Jonathan Milan qui confirme la bonne impression qu'il nous avait laissé dès la première étape du Tour d'Allemagne il y a quelques semaines allez Patrick on va faire le point sur le classement général juste après en attendant c'est l'heure de passer la balle take the ball oui bah vous l'avez reconnu du coup avec la voix j'ai même pas besoin de vous présenter je ne prononcerai pas votre nom mais qu'est-ce que vous avez à faire la tête comme ça je ne fais pas la tête vous avez vu la belle étape là ouais elle est magnifique c'était bien dans l'EDG on va parler de la liste des 23 on a demandé à nos chroniqueurs de nous préparer la liste des 23 joueurs voilà gardien, défenseur, milieu, attaquant beaucoup de débats on parlera de ça on parlera de Cristiano Ronaldo il y a la petite hucame de Pierre-Antoine Notre-Dame-Cour on jouera bref on est en mode mondial avec la liste des 23 ma chère Claire parfait le mondial que nous on a quitté ce week-end déjà oui j'ai vu deuxième c'est bien ça fait beaucoup allez on vous laisse avec l'équipe de Greg rendez-vous demain à 14h40 pour suivre la deuxième étape de la Corée c'est vrai